Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Certains, les rangs sont un peu plus clairsemés qu'hier. Je ne sais pas si on en a perdu durant la soirée. Il avait l'air assez intense apparemment. Toutes les personnes que j'ai vu au petit déjeuner m'ont dit qu'ils s'étaient couché tôt. Mais je pense qu'il y en a qui ment. Bien, donc on est encore ensemble pour une journée avec un programme encore très dense, très chargé. Deux plénières ce matin, des mini conférences cet après-midi. On a une plénière qui va commencer. Ensuite, il y a la signature de la convention entre le CRTL et l'ADEME qui aura lieu juste après. Et point très important, en fin de matinée, on va procéder à un vote sur l'ensemble des plénières qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui. Pour chaque plénière, il y aura 4 à 5 propositions. Et ce sera à vous de les classer par ordre de priorité. Donc, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Il suffit de se flasher un QR code ou de se connecter sur un site Internet. On l'a testé. Ça marche. Pas d'inquiétude. Et donc, vous aurez un petit temps pour exprimer vos priorités en termes d'action touristique au niveau de la région. Bien, on va démarrer tout de suite avec notre première plénière de la journée, toujours sur le même thème, le même leitmotiv sur anticiper pour ne pas subir. Et là, on va parler d'un sujet, on va dire presque classique, habituel, important, le tourisme responsable. Et donc, Karine Niego. Allez, jingle. Karine Niego, qui est la fondatrice et la dirigeante de Yes We Green, va nous raconter son expérience. Elle va nous raconter comment une Parisienne passionnée d'écologie est allée expliquer le circuit court à des pêcheurs de Bonifacio. Croyez moi, ça vaut son besoin de cacahuètes, cacahuètes bio, bien sûr. C'est un gros résumé. C'est à toi. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler de la mission que j'ai menée sur Bonifacio. Ville, je ne sais pas si vous la connaissez, une ville du sud de la Corse qui fonctionne, qui fonctionnait, pouvons dire aujourd'hui, sur ses plages paradisiaques et son patrimoine. Toute sa communication, depuis des années et des années, était basée sur ces segments-là. Ils se sont posé des questions sur l'activité de leur ville et de l'impact de leur tourisme. Bonifacio, c'est également deux types de tourisme. Un tourisme de grand, grand luxe. Un lieu qui s'appelle le golfe de Sperone, où il y a les plus grandes fortunes du monde qui ont leur villa. Les grands bateaux de luxe qui viennent d'emportent tous les étés et qui monopolisent majoritairement tout l'espace du port. Et puis un tourisme plus global, plus de masse, qui vient voir la citadelle, l'escalier du roi d'Aragon, etc. Donc un territoire passionnant parce que très divers et avec ces deux populations à gérer, à satisfaire pour la ville. Ils se sont rendus compte de l'impact de ce tourisme, que leurs joyaux, puisque Bonifacio est vraiment un écrin naturel, un écrin historique très fort. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact et que leurs joyaux commençaient à perdre peut-être aussi en qualité. Qualité du réceptif, qualité de la proposition de l'offre, impact sur l'environnement, impact sur la réserve naturelle. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et la collectivité s'est mise en marche et a commencé à faire une première réunion Bonifacio 2030 et à se poser des questions. C'est quoi notre ville, notre territoire ? Comment allons-nous vivre du tourisme en 2030 dans l'idée de le préserver et qu'il y ait une continuité, une pérennité du territoire ? Ils se sont posé ces questions et ils ont posé de nombreuses choses sur la transition, la mobilité, l'énergie, comment venir en Corse, etc. Et puisque c'est le cœur de l'objet ici et l'alimentation, la production des produits locaux et comment cet approvisionnement alimentaire pouvait devenir beaucoup plus vertueux. parce qu'ils savaient bien que l'approvisionnement alimentaire a un impact énorme sur le territoire. Et comment avancer vers l'autonomie même alimentaire ? Bonifacio, ville que je viens de vous décrire, parle d'autonomie alimentaire. Donc comment avancer dans cette perspective-là dans la filière du tourisme ? Et donc l'ADEME a identifié Bonifacio comme ce territoire pilote pour mener à bien une première mission qui était de développer cette filière des produits d'hyper proximité. J'ai mis d'hyper proximité parce qu'on est sur le produit bonifacien. Donc vraiment la production sur Bonifacio, comment développer la production, la distribution et la consommation dans la filière touristique, hôtel, hôtel-restau, restaurant. Le propos est ambitieux puisqu'on est sur un territoire qui n'est pas un territoire aujourd'hui entièrement agricole et une offre qui n'est pas à hauteur du besoin dévorant et impressionnant qu'il peut y avoir en été. Cependant, c'est la mission que l'on m'a confiée qui était donc d'augmenter et de mettre en mouvement ce territoire autour de la consommation des produits hyper locaux, donc des produits bonifaciens. La première, l'objectif, le phare que j'avais devant moi, c'était cette idée de créer un réseau, le réseau en fait des acteurs, un réseau d'échange, de les mettre en communion, en communication, de les mettre ensemble puisque pour créer un réseau, pour augmenter la consommation, production et distribution des produits locaux, il faut que ces gens se connectent. Et donc la première étape a été de se dire mais on prend ça par quel bout ? C'est pas très simple tout ça. Est-ce que tout le monde a vraiment envie d'aller dans ce sens-là ? Où en est d'ailleurs la filière ? Où en est l'activité ? Où en en est ? Point zéro, l'office du tourisme ne savait pas. Ne savait pas concrètement comment dans leur filière, auprès de leurs socioprofessionnels, les produits locaux étaient implémentés. D'ailleurs qui en faisait ? Qui en fait en fait ? Et selon quels critères ? Est-ce que c'est du bio ? Est-ce que c'est du raisonné ? Est-ce que c'est du traditionnel ? Est-ce qu'ils en font un peu, beaucoup ? Est-ce que ça reste sur Bonifacio ou est-ce que ça part ailleurs ? Est-ce que... Où on en est en fait ? Et en fait on est vraiment parti de là, de la connaissance, de la relation, de l'office du tourisme avec ses socioprofessionnels. Donc ça, ça a été la chose la plus précieuse pour débuter la mission, puisque c'est l'office de tourisme qui a porté et qui porte la mission aujourd'hui. Donc ce relationnel, cette capacité à dire, allo Ange, je peux venir là, j'ai quelque chose à venir te proposer. Donc ça, ça a été le sésame du début. Après, ça a été la réelle découverte de qui sont-ils, que font-ils, comment le font-ils, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs freins. Donc la démarche a été, premièrement, on va commencer par tous les rencontrés. Donc on a d'abord sélectionné, donc la démarche a été de dire, on ne va pas partir en vrac avec tout le monde, on va d'abord aller vers ceux que vous pensez déjà un petit peu sensibles de la démarche. Donc, bien sûr, ceux qui ont des chefs, bien sûr, ceux qui font du fait maison, où on pense qu'il y a vraiment du fait maison derrière, ceux qui ont déjà entamé une démarche sur la transition écologique dans l'établissement. Vous les connaissez, oui, alors on croit que, etc. Bon, contactons déjà, réunissons ceux que vous pensez qui ont déjà une sensibilité à, possiblement, qu'on va les voir, ils vont nous dire, viens, boit un café, viens, on reste ensemble, on discute. Et donc la première étape a été déjà d'identifier ces pionniers. Ce qu'on a appelé, nous, nos pionniers, de les identifier. Ensuite, ça a été d'aller les voir individuellement, donc accompagnés par une personne de l'ADEME régionale, une personne de la ville, une personne de l'Office. Pourquoi ? Parce que la démarche, c'était de leur démontrer qu'on allait être, et ça, c'était important pour eux, dans l'action. On n'était pas à une énième réunion organisée par les institutions. On était dans vraiment une démarche, et c'était ça la particularité de cette mission, dans une démarche d'action. Voilà, moi, j'avais un enjeu qui était très clair, en plein Covid, qu'avant la réouverture suivante de la saison, tout touriste ou personne qui viendra à Bonifacio verrait la différence sur l'intention très forte sur le territoire de promouvoir les produits hyper locaux locaux. Donc la mission était très claire, en plein Covid. Donc l'objet, c'était de leur dire, voilà, autour de la table, il y a les gens qui sont là, qui ont des solutions, et on s'agrège ensemble, vous les sociopros, la collectivité, l'ADEME avec ses fonds, avec ses experts, etc. Le but, c'est d'y arriver en peu de temps dans l'action. On va le faire ensemble. Donc audit individuel, vous faites quoi ? Comment vous faites ? Vous produisez quoi ? Comment ? Combien ? Vous vendez à qui ? Puis là, on se rend compte de plein de choses. D'ailleurs, ils vendent, mais ailleurs, à Porto Vacuio, qui est juste à côté. C'est compliqué de monter dans la ville. Bonifacio, c'est un cheminement comme ça, parce que la livraison, c'est trop compliqué, alors qu'ils vont tous au même endroit. Moi, je voudrais plus produire. D'ailleurs, j'ai le terrain, mais j'ai pas l'eau. Parce que j'ai un problème avec les services, j'ai pas l'eau. J'ai le terrain, j'ai pas l'eau. Et là, on est, on se dit, mais on veut augmenter le maraîchage. Le type, c'est son métier, il fait du bio. Et voilà. Donc, on a audité chacun pour comprendre comment il fonctionnait, c'était quoi leur positionnement, comment ils se situaient dans cette mouvance que l'on voulait créer, dans ce nouveau mouvement. Quels étaient leurs freins pour y arriver ? Ça, on l'a fait avec chacun. Donc, avec aussi bien le gastro 5 étoiles que la cantine corse, avec Jérôme, qui va à la chasse, chasser son sanglier, qui va mettre dans l'assiette du client, ou qui va chercher ses oursins, pas tout à fait à la bonne saison, et qui a un peu du mal à compter pour être vraiment dans les quotas. Donc, on est avec des gens très disparates, sur l'intention écologique très variée. Il y a deux établissements très haut de gamme, très engagés, avec derrière des patrons qui ont comme moteur l'investissement, qui ont une vision, etc. Et puis, d'autres qui étaient moins dans cette perspective, dirons-nous, et moins dans cette perspective au présent et dans cette action du moment, tout de suite, maintenant. Donc, une fois qu'on avait tous ces comptes rendus, en fait, il y a quelque chose qui a été important au départ, dans la démarche, c'était le temps de désenclencher les relations. Pour rentrer dans un mode d'action derrière, la première étape, ça a été que chacun, chaque socio-professionnel avait quelque chose à dire, demander, reprocher, beaucoup d'a priori ou d'idées reçues sur chacun, sur l'office, sur j'ai pas eu ça parce que machin, et bidule, etc. J'en parle parce que ce temps-là a été essentiel et ça a été principalement très souvent les une heure d'entretien, certains, ça m'a même été les deux heures avant qu'on désenclenche ça pour passer à l'action, en fait, pour passer au mode opératoire de on va agir tous ensemble. Et ça, ça a été, ça c'est vraiment l'étape fondamentale dans le projet, dans ce projet-là. Donc, première étape, deuxième, on analyse, et troisième, ça a été, maintenant qu'on avait toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, bien sûr, on a vu des lieux communs, des lieux communs, des besoins, toujours avec ce phare devant nous qui est comment, à l'ouverture de la saison prochaine, quelque chose aura bougé. Donc, on avait huit mois devant nous. Donc, est apparu des besoins de communication. On ne sait pas communiquer sur notre démarche. On fait des choses, mais on ne sait pas communiquer. Il y a quand même des outils dans la ville, mais on n'est pas visible. Le site de la ville, 900 000 visiteurs par an, les livraisons. Alors, c'est vrai, moi, j'aimerais bien livrer au resto du coin, mais en fait, je ne connais pas, je ne sais même pas. Et le restaurateur qui me dit que je ne connais pas le producteur, tout en sachant qu'on est sur un territoire qui n'est pas très grand. Donc, ils se connaissent tous, en vrai. Ils me disaient tous ce que je connais. Je connais Thibault, je connais le truc, je connais machin, mais en vrai, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas et ne travaillaient pas ensemble. Ils ne savaient pas bien travailler ensemble ou pas ou peu. Qu'est-ce que... Il y avait, par exemple, certains qui avaient des besoins et qui disaient ça n'existe pas sur mon territoire. Et en fait, ils avaient l'exploitation qui était au-dessus de l'établissement, mais juste derrière, en permaculture, qui était à 300 mètres au-dessus de l'établissement. Et en fait, ça a révélé que l'Office ne connaissait pas vraiment ces sociopros, n'avait pas cette lecture des besoins, des problématiques qu'ils avaient, n'avait pas la vision de la capacité d'augmentation concrète des produits locaux dans les établissements. Et en fait, ce premier état des lieux qui a été la clé et la clé de voûte de tout le projet a été posé. Donc, on avait ces projets communs, donc la communication, la livraison mutualisée, ça a révélé des besoins, des possibilités de création de filières, carrément des moteurs économiques sur l'huile d'olive qui est historiquement, sur Bonifacio, une des cultures du territoire. Donc, il y a des arbres centenaires partout. Et en fait, cette idée c'est qu'il y avait un vieux moulin mutualisé qui existait, mais là, qui ne marche plus et qui machin, et du coup, il n'y a pas d'huile et du coup, les arbres ne sont pas exploités, mais pourtant, ça pourrait donner de l'économie aux agriculteurs en revenus complémentaires. Et puis d'ailleurs, ça nous permettrait aussi de vendre de l'huile de Bonifacio dans les restaurants et sur les tables puisque en recréant un moulin, on arriverait à recréer une offre à des prix différents qu'on arriverait à réintégrer dans la filière locale. Deuxième filière identifiée, 80% du poisson pêché était mis de côté parce que c'est le petit poisson et pas ce qu'ils appelaient le poisson noble. Petit poisson qui fait la soupe, la soupe de poisson, donc qui n'était plus à la mode. Mais l'idée de recréer une filière de soupe de poisson pour que les pêcheurs pêchent tout au long de l'année et puissent avoir une autre économie que juste le poisson noble qui est vendue au gros bateau qui arrive et qui ne peut pas être intégrée dans le circuit local des établissements. Tous ces grands champs ont permis de montrer qu'on arrivait à les croiser et qu'on arrivait à rassembler les gens sur des projets communs et à les mobiliser sur des projets communs pour accélérer notre transition. Alors tout n'était pas possible sur notre temps court. Donc là, l'étape d'après, ça a été maintenant qu'on a identifié tout cela, on connaît mieux les sociopros du territoire, on voit où on veut aller, on voit qu'il y a des temps en fait. Il y a le temps court, il y a le temps moyen, il y a le temps long. Donc en fait, de cette perspective de tous ces projets qui sont ressentis, il y avait de l'adhésion. Une des étapes importantes ensuite, ça a été d'agréger les organismes du territoire, pas de dire que Bonifacio allait faire ça tout seul, parce qu'il y a des choses qui étaient déjà faites, il y a déjà des organismes et puis il y avait des organisations qui sont nécessaires à faire bouger les choses, comme l'eau d'arc qui est l'agence agricole et rurale de Corse qui développe un projet qui est génial qui s'appelle la route d'essence et qui met en avant les sociopros qui a tout un projet génial de communication qui met des moyens incroyables, des shootings photos de dingue, un site, des signalités que quand vous allez en Corse c'est omniprésent. tout simple, ça existe, le dispositif existe, ça a été de rencontrer cet organisme qui est central dans l'agriculture en Corse, qui est au cœur du système, au cœur du système, de les embarquer en disant nous on ne va pas recréer des choses, vous faites, par contre on va implémenter ce que vous faites auprès de nos sociopros parce qu'il y en a plein qui n'y sont pas, il y en a plein que vous ne connaissez pas. Donc on va profiter parce que eux ça les intéressait parce qu'ils agrandissaient leur réseau, les nôtres on permettait de faire une passerelle et on les accompagnait en fait on les aide parce qu'ils n'ont pas obligatoirement le temps, ils ne sont pas obligatoirement au courant, ils n'ont pas obligatoirement le contact, du coup on les a mis, on a fait de la facilitation. Donc ils sont rentrés dans le réseau, ils ont leurs gros panneaux, on a mis en valeur leurs démarches, il y en avait plein qui n'étaient pas connus de l'eau d'arc. Puis l'eau d'arc c'est aussi toute cette expertise auprès des professionnels de la terre. Donc on avait par exemple identifié que pour augmenter du maraîchage et qu'il y ait plus de légumes dans les restos, il faut qu'il y ait des gens qui cultivent. Mais où sont les freins ? La ville, et c'est ça qui est incroyable à Bonifacio, mais vraiment, c'est pour ça que le projet est tellement pilote, vous imaginez le prix de la table du mètre carré à l'achat sur Bonifacio, ils sont partis dans une démarche de récupérer des terres. Et c'est très intéressant, moi j'ai découvert les terres sans propriétaires. Donc ils ont comme démarche de récupérer des terres pour remettre, pour recréer de l'agriculture. Donc ensuite, de recréer de l'agriculture, il faut des agriculteurs, donc il faut trouver des jeunes, donc aller sur la formation. Donc déjà, eux, ils font la partie, parce que c'est un dossier juste gigantesque de récupérer des terres qui valent un tel prix sur un territoire. C'est incroyable. Et donc on est allé aussi sur cette idée de réfléchir, mais au fait, ils sont où les blocages, la formation ? On avait un jeune, on a rencontré un jeune sur une exploitation qui veut s'installer et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que c'est pas bien, parce que c'est compliqué. Et là du coup, l'Odark, c'est bien, c'était le partenaire du projet. Mais tiens, vous allez lui mettre quelqu'un. Et du coup, parce qu'on a monté ce réseau, il a eu, grâce au projet, une interlocutrice dédiée qui l'a aidée à remplir les papiers. Parce que oui, il ne savait pas faire. Et du coup, on est rentré dans une démarche proactive d'installation d'agriculteurs. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est que c'est devenu tellement on était sur mettre des fruits et légumes, des produits, du fromage, du jambon, du miel, de l'huile d'olive, des oeufs, du poulet, sur ça, chez les sociopros, dans les établissements. Et en fait, on s'est rendu compte que bien sûr que c'est beaucoup plus grand. Et que bien sûr, pour arriver à ce résultat-là, il faut aller, c'est beaucoup plus large, en fait, et qu'on a débordé. Et ce qui était intéressant pour l'office, ce que me disait Nathalie Bourrézi, la directrice de l'office de tourisme de Bonifacio, c'était un nouveau chemin, en fait. C'est une nouvelle compétence qu'on lui a demandé. C'est une nouvelle mission qu'elle n'avait pas l'habitude et un nouveau relationnel qu'elle n'avait pas avec ses sociopros. Elle n'est jamais allée sur ces champs-là avec eux, d'aller sur des problèmes techniques. Les pêcheurs, par exemple, ils ont découvert que le poisson de Bonifacio, les pêcheurs de Bonifacio, ont des règles de pêche supérieures aux réglementations durables. Ils sont au-delà. Du coup, leur poisson est reconnu comme exceptionnel, pas sur les tables de Bonifacio, mais sur les tables d'ailleurs. Porto Vecchio, Ajaccio, Bastia, leur poisson s'en va et il est reconnu, c'est-à-dire qu'il est noté sur les cartes poisson de Bonifacio et pas sur le territoire lui-même. Du coup, lors de ces entretiens, il a été... Voilà, l'information était qu'ils ont découvert toute leur démarche parce que c'était aussi l'opportunité pour eux d'en parler et pour dire vous savez, on a aussi développé ci, on a développé ça. Mais vous imaginez la matière pour l'office, pour la ville. Du coup, on s'est retrouvé avec une matière de contenu juste géniale, juste magnifique. pour transmettre le fait que ce territoire était en fait déjà dans une démarche et qu'il y avait déjà des sociopros qui étaient dans une démarche. On est allé rencontrer, découverte, un couple qui fait des fleurs et plantes comestibles en permaculture et qui transforme. Et c'est juste un bonheur, c'est juste un truc de dingue. Ils ont mis en place quelque chose qui est juste formidable. Ils réfléchissent aux plantes qui sont endémiques, qui nécessitent très peu d'eau. C'est son dada. On est en Corse. C'est la clé de la végétalisation là-bas. Et du coup, en le rencontrant, en comprenant son activité, dès qu'on rencontrait un nouveau sociopro, un hôtel-resto, etc., on lui dit mais tu connais Marc Cezélia. Mais tu as un truc à faire avec lui. Mais ces produits, il faut que tu les mettes à sa table et va le déguster. Et là, il déguste, etc., etc. Et en fait, c'est cette mise en mouvement qu'on a créée, donc qui a été un travail de... J'appelle ça des vortex d'énergie. Comme ça, au début, c'est laborieux, des entretiens individuels, etc., etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, les choses se dessinent, les relations sont possibles. On voit quels liens on fait avec ça. Et en fait, c'est vraiment comme une grande toile. Et le projet a d'abord été de poser ces liens et ces relations et de les mettre en relation, de les comprendre et de sortir tout ce contenu déjà existant de tout ce qu'il faisait pour aller le mettre en avant. Et ensuite, donc, je reviens à mon objectif qui est à l'ouverture de la saison prochaine. qu'est-ce qui serait visible et qu'est-ce qu'on aurait fait concrètement ? Voilà, les résultats. Les résultats. Donc, pour y arriver, on a fait, on les avait travaillés ensemble. Parce que l'objet, c'est que pour créer l'adhésion et pour qu'ils s'approprient, la conviction, c'était qu'il fallait que ce soit tout le monde qui décide de ce qu'ils allaient faire. C'était pas... On avait analysé, on avait vu des besoins, des freins, on avait imaginé des solutions, on avait identifié des choses, etc., des relations. Cependant, ceux qui devaient les implémenter dans leur établissement, c'était les professionnels. Donc, un atelier collaboratif, on les a tous rassemblés, ils n'avaient majoritairement jamais vécu ça, ils n'avaient jamais majoritairement été tous ensemble à travailler ensemble, pêcheurs, producteurs, gastro, chefs du gastro, la cantine, etc., jamais. Ça ne s'était jamais fait. Ils ne se connaissaient majoritairement pas, ils ne s'étaient jamais causés concrètement de ce qu'ils font, comment tu produis, combien tu peux... Rien, jamais. C'était ça qui était intéressant. Les résultats concrets. Les résultats concrets, c'était... Ce qui est ressorti, c'est, en premier, c'est la communication, rendre visibles les choses. Donc, on a créé une charte d'engagement, quelque chose qui les regroupait. Ils ont eu le besoin de se dire, ouais, mais là, on est tous là, on est super engagés, on a envie, on va tous être ensemble. Donc, il faut qu'on ait un cadre. Tout le monde ne pourrait pas rentrer, tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, c'est eux-mêmes qui ont eu l'envie d'être dans quelque chose de cadré, de... Comment dire ? Une charte sur laquelle ils pouvaient s'appuyer en disant, mais nous, on s'est engagés. Nous, on est fiers, on s'est engagés. Donc, tout le monde ne peut pas rentrer, attention, parce que chez nous, il y a un cadre, on ne fait pas n'importe quoi ici. Et en fait, c'est eux qui ont été en demande de ce cadre et de rentrer dans ce cadre. Du coup, on a créé une charte. Le fondement de la charte, c'était... C'était l'engagement de tout le monde, en fait. C'est-à-dire, au début, c'était eux, ils s'engagent à faire des choses. Mais ce qui était important, c'était de noter aussi que l'office s'engage à faire des choses. On est tous au même endroit. Et en fait, quand on faisait des réunions et quand on discutait tous ensemble, tout le monde était au même endroit. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus de pouvoir ou du truc, etc. Mais c'était de les mettre sur... Tout le monde s'engage et on va tous faire ensemble pour y arriver. Et la clé de tout ça, en fait, puisque de bien entendu, il n'était pas possible à 100% de faire des produits bonifaciens dans tous les établissements parce qu'il n'y a pas assez de production, de bien entendu, c'était de les diriger vers la transparence, en fait. Et pour moi, la clé, c'est la transparence. La transparence dans les relations avec la collectivité, l'office. J'ai un problème d'eau, pourquoi ça ne marche pas ? L'office va chercher, la ville va... Ils ne vont pas obligatoirement trouver une solution, mais ils vont vous donner une réponse. Et bien là, c'était pareil. C'était à Bonifacio, maintenant dans les établissements, les gens qui vont s'asseoir à vos tables, ils seront ce qu'ils mangent. Et vous allez vous engager à continuer dans cette démarche à devenir de plus en plus... À faire avancer la démarche responsable. De plus en plus, voilà, à évoluer. Et nous, on va créer l'écosystème autour pour vous le permettre, pour vous aider. Et puis même, vous allez sûrement avoir des idées, créer des nouvelles relations et on va le faire ensemble. Et donc, ça a été de créer cette charte que l'on a faite ensemble. Cette charte, donc, auprès des sociopros. Et ensuite, il y avait une charte qui est une déclinaison auprès des clients. Puisque l'objet, c'est ensuite qu'il y ait la création d'un logo qui était le signe de reconnaissance de cette communauté, de ce réseau, en fait. Et qui avait... On a mis un QR code qui renvoyait à la charte du visiteur. Donc, la charte avec les règles de transparence, etc. Et ensuite, la liste de tous les sociopros qui s'engageaient. Nostralé, ça veut dire quoi ? Notre. Chez nous. Chez nous. Voilà. Et donc, l'idée, c'était qu'il y ait ce signe de reconnaissance qu'ils ont demandé. C'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui est ressorti en premier. Ce besoin de communication. Donc, après, avec cet outil qu'on avait, ça a été la déclinaison sur la ville de Bonifacio a complètement revu son positionnement. Donc, ça a été de travailler le site. Alors, avec les difficultés qu'on n'a pas réinventé un site. Donc, on est parti de la base du site qu'ils avaient. Mais quand même, avec tout ce travail de mise en avant, changement de wording aussi, un changement des mots utilisé, recentrage sur le local, préciser qu'un tel a des labels, un tel fait à l'agriculture, préciser que tel hôtel a telle démarche environnementale, que le camping, Pion de Delphos, à l'écolabel, être vigilant que chaque information mettant en avant que les établissements font quelque chose dans la transition soit visible. Et ça, ce travail a été fondamental puisque c'était... En fait, on se rendait compte qu'il y avait un trésor, en fait, puisqu'il y avait toutes ces informations qui étaient déjà là et c'était de les rendre visibles, de les structurer, de les organiser et ensuite d'en faire une communication par l'office. Il y a plein d'autres choses qui ont été faites, mais... J'ai mis relation commerciale parce que, bien sûr, de ce réseau, ce qui est né, ce sont que ces gens ont travaillé ensemble, se sont trouvés des intérêts communs. Le camping a fait venir les producteurs pour faire marcher local, etc. Ils veulent développer un potager. Notre potager en herbe, Chez Elia, spécialiste de la permaculture sur la zone, est allé les voir. Mais tiens, d'ailleurs, l'autre, Capobianco, qui est un hôtel incroyable, 5 étoiles, au bout du chemin très engagé, voulait aussi développer une terre. On les a fait se rencontrer. Et en fait, l'intérêt du réseau, c'est ça. Ça a été de se dire pour développer, augmenter, etc., il faut les mettre en relation. Après, il n'y a pas de monde miracle. Tout ça tient aussi parce que c'est animé. Tout ça tient parce que c'est animé. Alors, j'en viens à cette deuxième étape, juste pour... Parce que, donc, c'était une mission. À l'ouverture de la saison, on avait gagné. On avait gagné. C'est-à-dire... Le label était implémenté dans les restaurants. Ça se retrouvait dans les restaurants, hébergement, etc., donc il était visible. Le site de la ville a été entièrement revisité. Toute la communication a été repositionnée. Il y a eu des portraits qui ont été faits. Tout un travail qui a été fait est visible. Parce que le but, c'était la visibilité. Sans pour autant aller vers l'autonomie alimentaire. Non, parce qu'on n'y est pas encore. C'est une première étape, bien sûr. La première étape, c'est celle-ci. C'est-à-dire, cette transformation ne peut se faire que si on accepte de faire des pas. Nous, on a été... l'objet de la mission et ce que je portais, c'était de le faire rapidement, d'être dans l'action. Donc ça demande une énergie et de la mise en mouvement des acteurs, de leur dire mais vous avez vu, il ne nous reste pas longtemps, on va le faire. Et du coup, ça fonctionne parce qu'on met une notion d'urgence. Et puis après, les sociopros, ils sont débordés pendant la période que vous les avez un peu avant. Donc du coup, les temps courts, de toutes les manières, on les gère ensemble. Et ça, ça a fonctionné. Cependant, le cœur de tous ces projets, c'est qu'il faut l'animer, donc il faut continuer. Et comme la mission s'est arrêtée, l'ADEME lançant le fonds tourisme durable, on a vu une opportunité juste géniale de l'investissement pour les accompagner sur la transition écologique plus globale. Nous, on avait commencé à un endroit qui, bien sûr, c'est énorme. L'alimentation permet de toucher à tout, aux terres, à la mobilité, etc., ça permet de rayonner. Cependant, ce n'était pas tout. Et du coup, le fonds permettait de revenir vers les sociopro en disant, voilà, on a commencé une première étape, on est là, on se connaît maintenant, on bosse ensemble, voilà. Attendez, c'est super. Là maintenant, on va pouvoir capter, l'office a répondu, a été sélectionné comme partenaire de l'ADEME sur le territoire, et maintenant, on va capter des financements. Et comme on est dans une démarche un peu plus globale, on s'est dit, tiens, l'ATC, l'Agence du tourisme de Corse, a aussi des dispositifs finance à 100% l'écolabel, a aussi des... Tiens, on va un peu être face à eux et leur dire, voilà, on va vous aider. Et en fait, comme on avait créé cette première brique, d'aller vers eux pour le fonds de tourisme en leur disant, on a de l'investissement, etc., ça a été facile. Oui, ça a été facile. Oui, parce qu'on se connaissait, parce qu'ils étaient engagés. Et du coup, on est rentrés et ça a permis de rester en lien avec eux et de continuer l'animation. Si on s'était arrêté après la première mission, c'est-à-dire avant la saison, et on n'avait pas continué, on s'aurait baissé. Donc du coup, ça a permis de poursuivre la démarche, ça a permis de les engager dans quelque chose de plus important et ce qui est génial, c'est que des gens qu'on est allés, des établissements qu'on est allés voir pour le fond, un très bel hôtel, 5 étoiles, le plus bel hôtel de Bonifacio. Je présente au directeur le fond, les aides, etc., donc très intéressé, etc. Puis il me dit, mais j'ai entendu dire qu'il y avait, vous aviez un autre dispositif, Nostral, et là, il me regarde et il me dit, mais pourquoi on n'a pas été contactés ? Et là, il y a sa directrice à côté qui lui dit, mais j'en avais, je vous en ai parlé à l'époque. Mais en fait, à l'époque, tout au début, quand ça n'existait pas, il n'était pas rentré dans la boucle. Maintenant que ça existe, on a eu un article énorme dans Corse Matin, il y a du rebond, il y a de la presse et puis c'est visible. Et c'est visible. C'est une identité. Et là, maintenant, l'effet qui se coule, c'est qu'il dit, mais pourquoi moi, je n'y étais pas alors qu'on lui avait proposé ? Et pour moi, ça résume tellement bien le parcours, en fait. Donc, c'est commencer un endroit avec ceux qui adhèrent et ensuite, les autres vont venir. Alors, grâce à ce fonds, ça a été une aubaine. Le fonds, c'est parce que ça nous permettait de revenir vers eux avec de l'investissement et du financement très conséquent et des embarqués. On va faire venir notre témoin local. Jingle, j'ai une petite question pour vous avant qu'il prenne la parole. Prenez un micro. Juste une question. Pascal Bailly, donc je vais vous laisser la parole. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, tous les deux. J'ai juste une question pour Karine Niego. Là, on l'a vu Bonifacio. Rapidement, est-ce que cette expérience-là, elle est duplicable ailleurs et à quelles conditions ? Rapidement, on laisse après la parole. J'avais la dernière slide qui mettait mes facteurs de réussite, mais oui, bien sûr que c'est duplicable. Bien sûr, puisque c'est dans la méthode, en fait. Après, comment on évolue sur un territoire ? C'est le territoire aussi qui va raconter un peu l'histoire du chemin. Là, je ne vous ai pas raconté tous les chemins qu'on a fait. Il y a eu des moments, on est parti à un endroit et puis en fait, on s'est adapté parce que les acteurs le demandaient. Donc après, dans la méthode, c'est un engagement quand même public ça a été possible parce que la collectivité était porteuse de ça et était d'accord que quand je disais pourquoi il n'a pas de point d'eau, il y avait une personne de la ville qui allait appeler l'Office de l'Environnement de l'eau et qui disait pourquoi il n'a pas d'eau. Parce que moi, la promesse que j'ai faite, moi qui étais passerelle de ça, la promesse que je faisais, c'était il y aura des réponses. Vous n'aurez peut-être pas la solution. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, c'est la directrice de l'Office qui portait, donc très engagée, le territoire qui appelait ses sociopros. Moi, je l'aurais appelé, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais arriver en binôme comme ça, ça, ça a été capital. Si ces conditions-là sont réunies... Ces conditions-là sont déjà un énorme et après, le principal est là. Après, c'est la méthode. C'est de la méthode... Et l'animatrice, j'ai bien compris. Oui, mais moi, mon objet, c'est de former le territoire. Ce n'est pas de porter le projet, c'est pour ça que la chargée de projet était importante puisque l'objet, c'était de l'accompagner et d'accompagner l'Office à devenir autonome dans ce projet-là. On est allé sur des offres de slow-tourisme aussi. OK. Alors, on va passer la parole à... Pascal Bayou, je vais vous interroger globalement sur votre expérience en tant qu'hôtelier et puis dans cet hôtel à Avene qui est vraiment quelque chose de très spécifique en matière de respect de l'environnement. Et vous aborderez aussi, parce que c'est intéressant, cette même problématique parce que je crois que vous y avez aussi été... On a des points communs, effectivement. Je voudrais juste que vous démarriez sur deux images qui ont, je crois, forgé votre conscience écologique. Oui. Vous m'avez parlé d'Ankor et d'un smear morgue de serviettes. Exactement. Effectivement, au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler à l'international, notamment au Cambodge, au moment où le pays se développait. Et quelques années après, j'ai voulu retourner visiter des temples d'Ankor. Quand j'y étais, il y avait à peine un petit hôtel et quand j'ai voulu y retourner une dizaine d'années après, il y avait 250 hôtels. Quelque chose qui marque et qui fait qu'effectivement, on voit ô combien notre industrie du tourisme peut être contre-productif d'un point de vue environnemental. Et à l'époque, je reprenais un poste à Paris sur un des plus gros porteurs parisiens du groupe Accor, un 800 chambres. Et 5 heures du matin, c'était la livraison du linge. Et la livraison du linge se faisait en bloquant la rue parce que c'était un smear morgue qui venait livrer le linge de façon quotidienne. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience où on se rend compte qu'on est dans une industrie par nature ultra polluante. Il y a clairement un équilibre économique à trouver, mais je pense qu'il y a une démarche à enclencher de façon à ce qu'on puisse foncièrement limiter notre impact. Alors maintenant, racontez-nous l'hôtel Aven. L'hôtel Aven fait partie du groupe Pierre-Fabre qui est naturellement engagé dans une démarche environnementale. Et cet hôtel a vu le jour en 2016. Et à la genèse du projet, dans l'épine dorsale du projet, elle était environnementale. C'est-à-dire qu'il y avait un précédent hôtel. Il a été décidé de le déconstruire. Ils ont même fait monter une concasseuse sur Aven pour détruire les murs. et le conca a été réinjecté dans les fondations du nouvel établissement. Donc en 2016, on peut passer à la deuxième slide. Vous avez la zapette et en dirigeant la zapette vers la régie, ça change. Voilà. Et donc en fait, en 2016 est né un hôtel, ce que j'appelle une Formule 1. Il a été à son inauguration certifiée HQE au niveau excellent. Et puis il a eu aussi la certification BRIM. Donc pour la petite histoire, effectivement, les ingénieurs et les architectes ont réfléchi à ce que cet établissement s'inscrive dans son environnement. Et donc on ne va pas avoir, par exemple, c'est un établissement de 4 étoiles, on ne va pas avoir de climatisation. Mais on va rafraîchir l'hôtel grâce à la rivière qui coule à ses pieds. Et on va réchauffer l'hôtel grâce à la source d'eau chaude thermale qui est à côté. Et voilà. Donc il y a toute une... C'est un concentré de technologie qui fait que, effectivement, cet établissement est assez exceptionnel. Et s'il fait très très chaud, il fait quand même chaud dans l'hôtel. On obtient jusqu'à 7 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Comme quoi la performance est assez notable. Donc on est quand même un peu sur les hauteurs puisqu'on est dans les montagnes. On a une petite différence de degrés. On va avoir 3-4 degrés de différence avec la côte. Ce qui fait qu'on est généralement l'été au grand maximum sur 34 degrés. Ce qui fait que vous obtenez en journée à l'intérieur un 26-27 degrés, ce qui est parfaitement supportable. Vous pouvez nous brosser un peu le portrait de l'hôtel et l'ensemble rapidement de l'ensemble des mesures et des actions qui ont été mises en place et des dispositifs techniques également. Alors, d'un point de vue structurel, vous avez votre chaude sanitaire qui est chauffée au solaire. Il y a absolument sur l'ensemble des espaces communs, vous n'avez aucun interrupteur. Tout est sur détecteur de mouvement et crépusculaire. aussi bien d'un point de vue client côté client que d'un point de vue collaborateur. Crépusculaire, je ne sais pas si tout le monde comprend. Donc, en fait, les lumières vont, en fonction de la luminosité qui arrive dans le bâtiment, les lumières vont s'allumer ou s'éteindre. voilà. Dans mon bureau, par exemple, dans mon bureau, je n'ai pas d'interrupteur. La lumière se mettra en route ou s'éteindra automatiquement en fonction de la luminosité. Voilà. D'autres dispositifs ? On contrôle. L'ensemble des énergies sont contrôlées via une centrale informatique, ce qui fait qu'on peut contrôler chambre par chambre les températures. On peut aussi, surtout, c'est ça qui est intéressant, suivre nos consommations d'énergie. On est 100% en énergie verte sur le site. Et du coup, ça nous permet effectivement, on suit de façon mensuelle nos consommations d'énergie. On en est à nos balbutiements puisque même si ça fait 4 ans que l'hôtel est ouvert aujourd'hui, on apprend. On s'est inscrit dans un contrat de performance énergétique avec notre partenaire Engie. Et donc, on est en train d'envisager effectivement différentes actions. Même si aujourd'hui, c'est un hôtel qui est très économique au niveau énergie, ça ne nous empêche pas de réfléchir à aller vers des solutions d'économie supplémentaires. Et parlez-nous un peu des douches. J'ai cru que vous aviez dit Big Brother dans les douches. Les fameuses douches, elles sont là. En fait, on a eu la chance de rencontrer deux jeunes Toulousains qui ont monté une start-up qui s'appelle Ilia. Et donc, ils sont en train de développer un projet dont l'hôtel est test pilote où il y a des capteurs dans votre douche et vous allez avoir sur un écran en direct votre consommation d'eau et la température et la consommation de votre douche. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour être comme outil de sensibilisation auprès de nos hôtes. Et ce qu'on a souhaité faire, donc le projet pas encore abouti devrait être lancé réellement l'année prochaine. On a calculé la consommation moyenne par chambre et donc ensuite on passe par code couleur. C'est-à-dire que vous êtes par exemple de 60 litres à 80 litres vous êtes en vert et puis après vous passez en orange et ensuite vous passez en rouge. On ne vous coupe pas l'eau chaude. Mais voilà. Et nous, on a la chance de recevoir des gens qui viennent en cure. On a des curistes, on a des touristes, on a des groupes mais on a surtout des curistes qui sont là sur une longue période et on a trouvé assez marrant de lancer en fait on lancera un challenge à ces curistes qui sont là quand même sur trois semaines et de participer à des économies d'eau et des économies d'énergie. Et les économies sonnantes et tribuchantes réalisées vont être normalement reversées à un programme. Là, on est en train de voir avec le parc du Holanguedoc qui avait initié avant la pandémie qui avait initié un programme de sensibilisation d'eau sur les villages du parc du Holanguedoc avec distribution de mousseurs et de douchettes et de douchettes. Donc l'idée, c'est que les économies réalisées servent à cofinancer ce projet-là. Et alors, sur la partie produits locaux dont a parlé Karine, je crois que c'est compliqué aussi, difficile. En fait, c'était partie d'une volonté où la structure était décrite comme responsable et co-responsable et l'idée, c'était aussi de placer l'exploitation de l'établissement dans la même démarche. Donc on est allé chercher différentes certifications, la certification valeur parc du parc du Holanguedoc, la clé verte et l'écolabélisation. Et donc, à ce titre, on s'est bien sûr rapproché de certains producteurs locaux. On fait très très belles découvertes, mais rapidement, on voit que même s'il y a un enthousiasme dès le départ de la part des producteurs, on fait face à des difficultés d'ordre logistique, la fréquence des livraisons, puisqu'on est nous plutôt en flux tendu, les quantités commandées aussi, et ce qui fait que souvent, ça peut impacter aussi la qualité des produits. Donc malheureusement, on doit, au cours des saisons, souvent changer de fournisseur. Puisqu'au départ, ils sont très enthousiastes, mais effectivement, dans la région, il n'y a pas énormément de gros établissements. Du coup, on représente pour eux un très gros marché et ils ont du mal à suivre la demande. Expliquez-nous un peu, c'était intéressant dans le cadre, de Karine, d'accompagnement, de coaching. Vous, vous êtes vraiment le patron de l'hôtel, ce n'est pas toujours facile, le management dans l'hôtellerie, le recrutement, on a évoqué cette question hier. Comment est-ce que, sur cette problématique environnementale, le management doit s'adapter et devenir plus efficient lui aussi ? En fait, c'est une approche un peu, c'est une approche managériale globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je reste persuadé qu'imposer une idée, au bout d'un moment, elle va s'essouffler ou alors c'est, vous chaussez votre képi de gendarme et vous êtes tout le temps derrière en train de contrôler que les choses soient bien faites. Donc moi, je préfère, dès le départ, impliquer les équipes et ce sont elles qui vont effectivement travailler sur le sujet. Là, cette année, on travaille sur la limitation du plastique. donc j'ai souhaité avoir un membre de chacun de mes équipes, pas un encadrant et c'était voulu, plutôt quelqu'un du terrain, une femme de chambre, un réceptionniste, une réceptionniste. Première étape, c'est qu'ils faisaient un inventaire de l'ensemble des plastiques qu'ils retrouvaient dans leur service puisque c'est quand même eux qui sont quotidiens donc ils connaissent un peu mieux leur environnement. On compile tout ça et ensuite, on va classer ces ces items sur deux critères. L'impact environnemental, si demain on supprimait qu'il y a un impact environnemental, est-ce que ça aurait un impact important sur l'environnement ou pas ? Et l'impact aussi sur notre clientèle, à savoir, est-ce que ça va être vu ou est-ce que ça ne va pas être vu ? Parce que tout à l'heure, vous parlez de communication et c'est vrai, on a remarqué que c'était très compliqué de faire passer les messages sur notre dynamique environnementale. Et de là, on a ressorti une petite dizaine de sujets et ce sont les équipes qui se sont appropriées, ce sont eux qui vont démarcher auprès des fournisseurs, qui vont aller chercher les échantillons et à la fin de la saison, on les a testés et ce sont donc eux qui vont valider ou pas l'application. À partir du moment où c'est validé, on peut considérer qu'il va y avoir une forme de pérennité dans l'utilisation de ces produits et qu'il y aura moins de freins. En tout cas, il y en aura toujours mais il y en aura moins. Et à propos des clients, ils ne le sentent pas forcément la démarche environnementale mais plus globalement, comment on gère aussi un établissement et on garde la qualité un peu de... Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de concilier une démarche environnementale très forte et en même temps le caractère à la fois chaleureux, festif, voire même joyeux, gourmand d'un établissement ? Il ne faut pas que ça devienne austère non plus ? Il ne faut surtout pas que ça devienne austère. Il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. On a la chance d'être dans une région où tout est présent. Donc le côté, surtout en restauration, au niveau gastronomie, au niveau des vins, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, surtout quand on monte dans les catégories, les hôtels de 4 5 étoiles, plus on monte et moins le client est prédisposé à renier sur sa qualité. Donc il faut, au contraire, capitaliser dessus. Je prends l'exemple de la confiture. On travaille avec une jeune femme qui a 25 ans qui nous fournit ces confitures qui sont faites à 3 km. Elle nous les livre en pot de 1 kg. Elle les récupère, elle les lave, elle les restillerise et elle nous les redonne. Donc zéro déchet. Et on communique ou elle intervient de façon régulière avec d'autres artisans. Ils interviennent dans le hall de l'hôtel pour faire des présentations, dégustations, ventes, sensibilisation aussi auprès de nos hôtes. Et donc du coup, je crois que même si je paye un peu plus cher le prix de ma confiture, je m'y retrouve parce que clairement, la qualité est là. Ça, c'est indéniable. Et le message auprès de nos hôtes et est clairement passé. Et ils y adhèrent. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment des paroles d'acteurs engagés. On a un petit peu de temps pour prendre quelques questions dans la salle si vous en avez. Donc comme hier, vous levez la main et ensuite, vous vous présentez et vous posez votre question ou vous témoignez d'une expérience personnelle. N'hésitez pas. Pas de questions ? Ah, si. Une main se lève derrière vous. Bonjour, Stéphanie Etienne. Je suis consultante. J'accompagne les collectivités territoriales sur leur projet développement touristique et d'aménagement du territoire. J'avais une question pour Mme Niego. Pardon, j'ai bien apprécié finalement le fait que vous soulignez l'importance de l'animation du réseau et de l'implication de la directrice de l'office de tourisme. Je m'interrogeais justement sur le temps le temps agent. Est-ce qu'il y avait une évaluation qui a été faite sur finalement le temps que cette démarche a demandé que ce soit vous dans le cadre de votre mission et puis par la suite dans la gestion et l'animation du réseau ? Merci. Alors, sur le temps global que ça a pris, c'est ça pour mener à bien la mission ? Karine, elle compte pas son temps. Oui, voilà, déjà. On a eu une chargée de projet à temps plein au début, mais pas sur les 8 mois de la mission. on a demandé les calculs, on ne les a pas faits ces calculs. Je dirais qu'elle a été vraiment, on va dire, temps plein, vraiment temps plein parce qu'elle ne faisait pas non plus que ça, que ça, trois mois peut-être sur les 8 mois, c'est accumulé. Après, Nathalie, la directrice de l'Office, elle était justement la chargée de projet qu'il faisait. Avec Nathalie, on mettait en place la stratégie quand il y avait des problématiques pour débuguer les choses. Et vous ? Moi, j'intervenais à différents moments. Après, je faisais des sessions par semaine. En fait, on faisait des gros boosts de semaine sur le terrain. Et ensuite, justement, c'était la chargée de projet qui faisait le suivi avec moi à distance et avec cette idée de formation, d'autonomie. Ce qui est sûr, c'est que ça a pris plus de temps que prévu. Non, du tout. Non, ça a été... Il y a eu des moments qui ont demandé un petit peu plus de temps pour arriver. On a eu un moment sur le logo où on était partis sur une solution. On avait fait valider. Tout le monde était participant et puis il y en a un qui a levé la doigt et qui a dit mais non, parce que le premier, ce n'était pas celui-là. Ça s'appelait Fatou in Bonifacio. c'est bien prononcé, monsieur Fahm. Voilà, et puis ils ont dit c'était fait à Bonifacio et puis il y en a une du réseau qui a dit que maintenant on s'allait mettre en péril l'AOP. On ne repart pas sur le... etc. etc. Il y a eu des moments ça a été tout à fait gérable. Je veux dire, ce n'est pas un truc qu'on n'a pas fait huit mois à temps plein qui nécessitait d'avoir ce résultat du tout. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe à la signature de la... Oui, monsieur. Oui, bonjour. Jérôme Arnaud, la grande motte. Sur la démarche de Bonifacio, vous avez un certain nombre de partenaires qui sont sur le terrain qui peuvent être un comité de promotion des vins, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, etc. Est-ce que vous diriez que ces partenaires ont été aidants, facilitants ou est-ce que ça a pu être au contraire une difficulté à gérer ? Comment ça s'est passé avec l'ensemble des gens qui étaient qui pouvaient se revendiquer une part de légitimité sur cette mission ? Tout est une question d'étape. C'est-à-dire, c'est un peu comme débutait le projet avec les pionniers. On a débuté le projet avec les organisations dont vous parlez où on avait un interlocuteur qui a été sensible à la démarche. Et ensuite, comme le projet a fonctionné, c'est vraiment l'énergie... Voilà. C'est comme l'autelier dont je vous parlais. Certaines directions sont venues derrière parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se concrétisait duquel ils ne faisaient pas partie. Donc après, ça vient, ça s'agrège. Mais vouloir tout le monde en même temps tout de suite, ce n'est pas possible. Donc en fait, moi, la démarche, c'est toujours de commencer et de commencer quelque chose, de structurer sur du solide et ensuite, ça s'agrège. Et ce qui a été formidable, c'est que l'eau d'arc, eux, a embarqué tout de suite et ont embarqué de manière réelle et très active, très proactive. Ils ont été très présents. Dès qu'on avait une problématique, etc., on les appelait et on les mettait et répondait. Et ensuite, les autres sont venus après, au fur et à mesure. Et là, maintenant, c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec le fonds où là, on est en train de grandir l'impact et la démarche. Du coup, il y a d'autres organisations qui sont en train d'arriver. La part de réussite, c'est ce temps, en fait. C'est accepter de commencer à un endroit et ensuite, aller chercher et ensuite, ça grandit. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Donc, je vais laisser la parole à Jean Pinard qui va vous présenter la convention signée avec l'ADEME et ensuite, on passe à la signature. Je présente rapidement. L'idée, c'était de traduire de manière assez concrète tout ce qu'on dit sur le tourisme durable et le tourisme de demain parce que je crois que ça doit faire 50 colloques où on ne parle que de ça. Et pour nous, au CRT, on voulait traduire concrètement l'engagement du CRT avec un partenaire qui nous semble incontournable dans le cadre du plan de relance, c'est l'ADEME. L'ADEME était présent en Corse et j'ai cru comprendre que Camille était là-bas avant donc il y a une Corse Connection sur Bonifacio. Donc, on va faire l'Occitanie Connection avec cette convention. Aujourd'hui, juste deux mots et puis chacun en parlera. Vincent Garel, le président du CRT et puis Camille Fable, le directeur d'ADEME Occitanie. dans cette convention, il y a tout ce qui va permettre au CRT d'accompagner à travers les OT, les ADT, les partenaires économiques, donc les hôteliers dans leur transformation exactement sur le modèle qu'a présenté Pascal parce que le groupe Fabre est très présent derrière mais ce n'est pas parce que le groupe Fabre est très présent qu'on ne peut pas refaire la même chose avec les mêmes volontés, avec la même volonté de rechercher par exemple des start-up de jeunes Toulousains qui sont venus à Avene s'ils sont capables de venir à Avene pour l'hôtel du groupe Fabre ils sont aussi capables d'aller voir d'autres porteurs de projets. Donc il y a tout ce point-là, il y a tout le point de la formation et puis un pan qui est important dont je pense Camille parlera un petit peu tout à l'heure au côté de Vincent c'est tout ce qui touche à la mobilité puisque l'ADEME finance un poste au bénéfice du CRT qui va être complètement consacré aux enjeux de mobilité. Vous avez eu la présentation hier par nos collègues du service transport et de la SNCF de tout ce qui est fait avec une volonté régionale très forte portée par la région qui a autorité et qui a compétence sur les transports. Je le redis parce que Patrice l'a dit hier mais je le redis aujourd'hui il y aura au mois de janvier-février une réunion avec les offices du tourisme pour regarder où est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette en matière de transport pour visiter les sites touristiques et le travail de se charger une mission mobilité c'est de gérer le dernier kilomètre et puis c'est de faire le lien et l'interaction entre le tourisme et le transport qui sont deux acteurs qui ont besoin de travailler collectivement au quotidien. Donc ça va vraiment beaucoup nous aider si d'ailleurs l'un ou l'une d'entre vous est intéressé par le poste il sera très prochainement ouvert puisque je pense que dès la semaine prochaine on fera paraître l'annonce sur ce poste. Voilà donc je vais inviter Camille et Vincent à venir officiellement signer la convention puis peut-être en dire un mot pas vous-même. Donc vous avez les paraffeurs les stylos donc un petit mot chacun et puis ensuite vous pouvez procéder aux signatures. Allez-y prenez vos micros dans l'ordre que vous voulez. Monsieur Garel vous voyez j'ai plus travaillé que vous je ne sais pas je ne vais pas vous lire tout ça. Bonjour à tous et à toutes et tous je suis vraiment ravi d'être ici Jean tu évoquais une Corse Connexion Corse Connexion tout à l'heure on a parlé de Nustral Nustral c'est chez nous c'est local c'est made in Corse on avait aussi mis en place un programme en Corse puisque j'étais directeur régional de l'ADEME en Corse pendant 4 ans et que ça laisse des traces même si je suis moi-même occitan Montpellierain et que j'ai passé mes jeunes années à la Grande Motte c'est un programme Respect c'est respect respect du territoire mais aussi respect 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 de l'environnement et dans le cadre de ce programme respect d'accompagnement de bergeurs et d'hôteliers on avait fait une démarche d'éco-conception d'un petit déjeuner petit déjeuner éco-conçu et juste un chiffre le résultat avec un petit déjeuner éco-conçu avec tous les indicateurs que l'ADEME s'est promouvoir et cette analyse technique et scientifique qui est la nôtre mais au-delà on faisait la promotion des produits locaux on s'est rendu compte que grâce au programme Respect grâce à l'affichage environnemental de cet engagement des hôteliers ils trouvaient derrière un taux de captage je pense que hôtelier hébergeur ou professionnel du tourisme vous comprenez ce terme là un taux de captage du petit déjeuner par la clientèle supérieur de 30% tout ça pour dire que écologie et économie on peut le concilier voilà c'était une petite aparté simplement quelques chiffres qui fixent l'enjeu de notre collaboration et qui fixent l'enjeu de cette transformation convergence aujourd'hui c'est la transformation du modèle touristique occitan je crois que c'est un peu un des fils conducteurs on a évoqué Carine Niego sur l'opération de Bonifacio évoqué la mise en mouvement évoqué l'animation j'y ajouterai aussi les éléments très concrets on a besoin aussi de concrétisation et petit parallèle aussi en ce moment se décident des choix stratégiques au niveau de la COP26 à Glasgow je pense que nos travaux aujourd'hui qui inscrivent le tourisme dans une durabilité trouvent une résonance toute particulière dans le cadre de la COP21 alors quelques chiffres je vais être très court un chiffre en particulier sur la mobilité j'en l'ai dit la mobilité en Occitanie et la mobilité touristique on a conduit au niveau national et en relation étroite avec le CRTL que je remercie un travail sur les externalités liées à la mobilité touristique un chiffre qui est éclairant et qui montre l'enjeu c'est que 82% des touristes viennent par la route en Occitanie je ne vous apprends rien mais c'est bien de le quantifier derrière ça identifie bien l'enjeu et le travail qu'on a à conduire et puis un autre chiffre ça c'est des travaux de l'ADEME qui disent que 3 consommateurs sur 4 se disent influencés sensibles à l'affichage environnemental du produit qu'ils vont acheter c'est particulièrement vrai dans le domaine du tourisme on achète un service mais on achète une image vous le savez mieux que moi le marketing touristique à quel point c'est important et le marketing territorial donc 3 consommateurs sur 4 sont sensibles à l'affichage environnemental du produit qu'ils vont acheter je pense que là c'est une véritable opportunité de transformation et de démarquer l'offre touristique occitane ça c'est quelques chiffres que je voulais évoquer le sujet du tourisme durable à l'ADEME finalement c'est on le faisait de manière très peut-être un peu verticale on le fait de façon plus transversale et territoriale depuis quelques années monsieur monsieur Bayer intervenait on a pu accompagner dans le cadre de la démarche plus c'est moins l'émergence de cet hôtel qui intègre la dimension carbone dans sa construction on a pu accompagner une opération d'affichage environnemental très excellente d'ailleurs dans l'héros où on a accompagné 13 campings dans leur démarche d'affichage environnemental on a pu accompagner des chauffe-eau solaire du bois énergie c'était très intéressant tout ça mais depuis un an on est passé à une autre dimension cette autre dimension on l'a construite avec vous et avec les équipes du CRTL je remercie vraiment Jean Pinard qui depuis un an et ses équipes Sophie Pirquin Sophie Mercier qui nous assistent là-dedans ce programme c'est France Relance France Relance dans lequel il y a le fonds tourisme durable dont vous avez peut-être entendu parler ça a été évoqué hier dans un atelier et là on parle de mise en mouvement on parle d'animation et on parle de choses très concrètes France Relance il y a une petite plaquette qui vous est communiquée on a encore j'en fais un peu la promotion parce qu'on a encore la possibilité d'accompagner des projets c'est quoi le résultat ? Un an après c'est-à-dire très rapidement en un an c'est 170 diagnostics qui ont été conduits dans des structures d'hébergement ou de restauration en Occitanie c'est 40 dossiers qui ont été déposés et qui vont être soutenus ou qui l'ont été et c'est quoi concrètement ? c'est le camping Beauregard plage dans les Raux je ne sais pas si monsieur Morel est par là je crois qu'il était là hier qu'on va accompagner sur un pavillon de compostage pour réduire ses déchets sur son camping c'est le village de gîtes un village de gîtes dans le Lot où on va accompagner des abris vélo et puis c'est enfin je ne vais pas tous les citer mais c'est à Lourdes le Clos Fleury un hôtel familial qu'on va accompagner dans sa rénovation énergétique voilà la transformation de l'offre touristique c'est des enjeux majeurs mais c'est aussi des actions très concrètes au quotidien et c'est un peu ça qu'on souhaite faire avec vous monsieur le président dans le cadre de cette convention que nous signons aujourd'hui dont les objectifs sont excusez-moi je relis mes notes les objectifs sont de renforcer l'ingénierie interne Jean l'a évoqué en matière de mobilité on a vraiment fort à faire pour travailler sur le dernier kilomètre pour renforcer l'offre de mobilité alternative à l'autosolisme ou à la voiture conduire des actions collectives ça aussi c'est un point clé de ce partenariat construire des actions collectives j'ai évoqué dans le département de l'Hérault l'opération sur l'affichage environnemental sur 13 structures d'hébergement touristique on en a beaucoup plus je n'ai pas les chiffres en tête à l'échelle occitanie donc avec le CRTL on souhaite en développer encore plus on a une attention toute particulière sur la cible thermalisme et thalasso thalasso qui nous intéresse parce qu'elle est symbolique de notre région et elle est aussi parfois assez énergivore donc ça nous intéresse particulièrement ce qu'on souhaite c'est accélérer le développement d'outils qui seront mis à disposition des sociétés professionnels des formations un observatoire du tourisme durable et puis je vous donne rendez-vous et je conclue là-dessus l'année prochaine les universités du tourisme durable qui vont être organisées à Montpellier dont le CRTL en est la cheville ouvrière nous en sommes partenaires et donc je vous donne rendez-vous en septembre de l'année prochaine peut-être pour faire le bilan de ce partenariat que nous signons aujourd'hui et vous rendre des comptes peut-être et je conclue en remerciant les équipes du CRTL parce que ça a été un travail long enfin long quoique en quelques mois on y est arrivé on signe ce contrat aujourd'hui mais bon le plus du reste à faire maintenant il faut apporter des résultats et puis je vous permets de je ne la vois pas Christelle Bedez qui est à l'ADEME a contribué à ce travail-là sur le fonds tourisme durable et sur ce partenariat voilà merci à tous monsieur le président je vous le cède la parole bien merci bonjour à toutes et à tous l'intérêt de passer après c'est que tout a été dit en tout cas sur la partie technique je vous remercie monsieur le directeur moi je suis très heureux de la conclusion aujourd'hui de cette convention le travail en amont vous l'avez évoqué monsieur le directeur je l'ai évoqué tout à l'heure c'est un vrai travail collaboratif entre nos équipes respectives qui a permis à la conclusion de cette convention vous en avez rappelé les grands principes moi je veux vraiment insister sur le sujet de la mobilité parce que par rapport aux chiffres que vous évoquiez à l'instant c'est vraiment sur ce sujet que les marges de progression pour développer pour contribuer au développement du tourisme plus durable donc réduire l'empreinte carbone du tourisme en Occitanie nous avons des marges de progression immenses de ce point de vue c'est vrai que le fait que la région ait la compétence de transport et qu'elle ait de très bonnes relations là où on ne l'exerce pas avec ceux qui l'exercent c'est à dire les métropoles et les agglomérations nous permet d'envisager un travail avec les territoires avec les acteurs institutionnels avec les acteurs bien sûr du tourisme vous l'avez vu depuis le début de cette crise le CRTL n'a d'autre volonté que ce travail partenarial avec l'ensemble des acteurs du tourisme et sur ce sujet là nous obtiendrons des résultats dont on ne pourra peut-être pas juger encore en septembre parce que si on signe la convention aujourd'hui on aura certes des premiers effets mais il faudra quand même que les choses se mettent en oeuvre de façon plus pérenne mais je pense qu'on obtiendra des résultats et puis il y a un élément que je veux souligner vous parliez d'actions concrètes moi je suis un pragmatique je crois beaucoup aux réalisations du terrain aux réalisations j'allais dire quotidiennes sur les opérateurs auprès des acteurs touristiques et c'est par l'exemplarité des réussites de ces actions de terrain qu'on arrivera à continuer à créer cette dynamique pour vraiment contribuer à la transformation du tourisme de l'offre touristique et de la consommation touristique même si on s'aperçoit d'ores et déjà et la pandémie n'est pas pour rien que les clients sont en train de modifier leurs habitudes et que là aussi il y a un grand défi à prendre en compte ces nouvelles attentes et ces modifications de consommation donc moi je suis très heureux que nous soyons qu'on profite de ce moment ici devant vous pour conclure cette convention et puis vous pouvez bien sûr compter sur le travail des équipes du CRTL que je veux bien sûr moi aussi remercier parce que c'est vrai que ça a été rapide ça a été quelques mois donc compte tenu de l'ampleur du sujet je trouve qu'on est allé quand même assez vite et je veux remercier tous ceux qui y ont contribué et puis du coup on va pouvoir demander un peu plus parce que comme on a permis de faire la com du plan de relance publiquement peut-être on va avoir une relance non c'est pas possible non on peut voir on peut toujours essayer sinon bon voilà plus sérieusement merci à l'ADEME de nous permettre de continuer à travailler sur ces sujets et sur ces sujets comme sur d'autres il n'y a que par le travail en équipe et partenariat que nous arriverons à des résultats et moi je suis très heureux du partenariat que nous concluons aujourd'hui et donc nous allons passer à la signature officielle ce qui semblerait que sinon on ne va pas respecter le timing donc je vois Jean qui hoche la tête donc quelle autorité on a épuisé le budget stylo du certé on peut quand même juste préciser le montant de la convention donc 186 000 pour 3 ans dont le post-mobilité merci j'ai oublié dire quelque chose tout à l'heure qui m'est vraiment très très important et ce n'est pas juste sur le ton de la boutade dans les réflexions sur les circuits courts il y a un truc auquel on ne pense jamais c'est l'écran de télé qui diffuse les chaînes d'information en direct dans les salles de petit déjeuner alors ça peut faire sourire mais moi qui passe quand même beaucoup de temps à l'hôtel j'espère qu'un jour on arrivera et alors ça ne sera pas dans la convention de l'ADEME parce que ça n'a strictement rien à voir mais qu'on arrivera à faire comprendre aux hôteliers que mettre des images du territoire dans lequel on est venu dormir plutôt que BFM TV au petit déjeuner c'est quand même beaucoup plus fun pour démarrer la journée c'est pas une plaisanterie je vous promets que pour l'avoir moi testé dans un ancien métier consultant parce que j'en avais ras le bol de voir toujours les mêmes têtes le matin et je vous promets que Zemmour au petit déjeuner c'est pas forcément ce qui vous met en pleine joie le matin et bien quand je suis allé voir l'hôtelier en disant mais pourquoi tu ne mets pas c'était à Metz je dormais toujours au même hôtel je lui disais mais pourquoi tu ne mets pas des images de ton territoire et il m'a répondu un truc qui est quand même intéressant il m'a dit mais parce que jamais mon office de tourisme n'est venu me voir il y a des directeurs de CDT il y a des directeurs de CRT dans la salle c'est à nous de faire le job et je vous promets que quand je suis revenu parce qu'il a fait l'effort d'aller voir son office de tourisme pour mettre des images de Lorraine dans la salle du petit déjeuner il m'a dit tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui sont venues pour le boulot et qui en sortant du petit déjeuner ou en payant m'ont demandé où était ce château qu'ils ont vu à la télé le matin ça n'a l'air de rien et ça n'a rien à voir avec l'ADEME ça n'a rien à voir avec le tourisme durable mais cette notion de circuit court j'ai envie de dire d'information est là vraiment son importance je vois Nicole qui rigole à mes propos mais c'est tu es d'accord avec moi toi aussi qui dors beaucoup à l'hôtel si on avait des films de nos territoires je vous promets qu'on ferait revenir peut-être beaucoup plus les visiteurs qui sont venus chez nous voilà c'était juste un petit rajout à ce qu'on s'est dit alors Jean je te signale que tu as été pris en flagrant délit de tentative d'influence d'influence du vote de tout à l'heure sur les plénières donc ça c'est très déloyal bien on va passer à notre dernière plénière et dernière conférence du matin sur le thème de repenser nos stratégies d'attractivité et je vais appeler sur l'estrade Nicolas de Dianous Jingle Nicolas de Dianous donc vous allez nous expliquer comment rendre notre destination plus désirable en complément des schémas classiques comment améliorer notre image de marque et notre notoriété tout ça dans un objectif d'attractivité c'est à vous un micro qui marche celui-là voilà parfait merci Jean-Baptiste et merci Philippe et Jean pour l'invitation WeLag Travel c'est une agence de communication qui est spécialisée dans le digital notamment et qui est connue pour ses observatoires et ses observations ses baromètres ses études donc on a une équipe de 35 personnes que je salue qui est basée à Nantes mais aussi un peu partout en France et en Europe on a le plaisir d'accompagner le CRT dans sa stratégie de communication mais pas que donc je vais beaucoup parler de digital ce matin mais tout simplement et on avait la conversation hier avec les équipes du Lot notamment sur le fait que la frontière aujourd'hui entre le digital notamment la communication digitale et ce qu'on fait n'existe plus c'est à dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on fait en tant qu'acteur de promotion touristique est digital et digitalisé il n'y a plus la communication digitale d'un côté et la communication de l'autre les supports digitaux d'un côté et les supports non digitaux de l'autre en fait tout ceci se mêle et on va notamment en parler mais l'enjeu ce matin c'est de parler donc de dézoomer un petit peu des simples réseaux sociaux ou d'autres et d'aller un peu plus en hauteur sur l'image de marque sur notre notoriété sur cette désirabilité justement et j'ai quand même besoin de vous rappeler ou de vous dévoiler des tendances des études notamment celle-ci qui est sortie il y a quelques jours c'est une source de l'IFOP c'est une enquête de nos amis de Guest Suite qui place le digital vraiment au coeur des attentes puisqu'on parlait des attentes et d'une évolution des comportements des enjeux sociétaux aussi et aujourd'hui quand on recherche en tant que vacancier ou en tant que professionnel du tourisme et en tant que voyageur aussi Jean tu parlais de gens qui passent beaucoup de temps à l'hôtel j'en fais partie également le poids d'internet dans le choix d'un produit d'une prestation d'une activité de quasiment tout ce qu'on fait aujourd'hui est absolument prépondérant et va au dessus va au delà du bouche à oreille familial ou professionnel et est accompagné notamment des avis clients c'est à dire que quand on prend une décision dans nos vies d'aujourd'hui c'est un sondage France mais qui peut s'appliquer aussi aux clientèles européennes internet est absolument la référence et si on creuse un petit peu la réputation et j'en viens donc au sujet de désirabilité et d'attractivité la réputation d'un territoire la réputation d'un hôtel la réputation d'une activité touristique est absolument prépondérante dans la raison pour laquelle un voyageur un vacancier ou un business professionnel va la choisir la consultation des avis est absolument frénétique et Google les avis Google My Business autant que Booking autant que La Fourchette autant que TripAdvisor et j'en passe sont absolument ont un pro absolument phénoménal dans le processus de décision et le parcours du voyageur qui est un parcours extrêmement complexe Google avait d'ailleurs conceptualisé l'approche qui s'appelle le Messi Middle Messi ça veut dire désordonné et Middle c'est l'étape où entre le moment où je décide de planifier un séjour un voyage ou un déplacement et la réservation la concrétisation de ce choix il n'y a pas du tout un tunnel tout droit il y a une espèce de gribouillage désordonné de multiples consultations de multiples parcours sur internet du voyageur qui est à 80-90% ultra connecté et la consultation des avis dans ce Messi Middle est absolument prépondérante ce que je veux vous dire par là c'est que dans nos conversations pour préparer cette conférence il a été évoqué le fait que la réputation de l'Occitanie qui est une destination qui a aujourd'hui son identité mais qui reste une destination en devenir puisqu'elle est la somme de l'ensemble des destinations que vous représentez ici dans cette salle de l'ensemble du territoire du Tarn à Montpellier à Toulouse en passant par l'Aubrac les Cévennes etc et donc la réputation de l'Occitanie c'est la somme des réputations de chacun des prestataires de l'Occitanie de chacun des territoires de l'Occitanie et que en fait on ne peut pas séduire les français et les européens de proximité genre ne t'inquiète pas pas trop d'avion mais quand même un peu d'avion quand même mais néanmoins pas mal de trains aussi pour pour tout simplement faire corps faire société faire communauté derrière l'Occitanie attention je ne dis pas que l'Occitanie ça y est l'eldorado absolu de vos communications touristiques je vais y venir mais néanmoins que il y a dans les travaux qui ont été menés ces derniers mois et dans la stratégie d'attractivité du territoire énormément d'éléments intéressants à reprendre à s'approprier pour faire société tous ensemble dans un contexte hyper digitalisé et notamment hyper digitalisé sur l'écosystème social média dans l'écosystème social média qui est d'une pénétration en France et en Europe absolument phénoménale avec des audiences stratosphériques notamment du groupe Facebook mais aussi de Youtube également de TikTok qui a fait une forte percée de vous tous je crois à peu près la quasi-totalité de vous tous ici présents sur LinkedIn des jeunes et des moins jeunes mais notamment des jeunes oui sur Snapchat bref on est dans un quotidien français et les chiffres sont à peu près les mêmes en proportion en Europe et dans le monde ultra digitalisé ça veut dire qu'aujourd'hui quand on pense attractivité quand on pense séduction nous en tout cas on prend le prisme à l'envers on part des attentes on part des comportements on part des usages et on va essayer de remonter par capillarité à travers les points de contact à travers ce fameux messy middle cette espèce d'espace où on a de nombreuses opportunités de faire savoir notre savoir-faire sur les plateformes les plus consultées par les français et quoi qu'on en dise Facebook en premier le digital est au coeur des attentes et notre conviction aujourd'hui c'est que les canaux digitaux sont vraiment les principaux leviers sur lesquels vous devez vous investir ils sont l'épicentre des conversations ils ont été l'épicentre aussi des solidarités pendant la crise du Covid pendant le confinement notamment ils sont l'épicentre de l'information et les opportunités notre conviction la mienne en tout cas c'est que on ne fait plus de la communication comme on la faisait avant c'est à dire descendante on est dans une approche d'utilité et ça c'est assez nouveau puisque la défiance envers les marques et envers les professionnels est absolument énorme 76% des français ont une défiance envers les professionnels donc il y a un manque de crédibilité très fort pour faire ses choix et le bouche à oreille c'est complètement déporté vers d'autres canaux que sont les avis clients les influenceurs notamment et bien sûr le bouche à oreille traditionnel donc le cercle familial gagner en visibilité c'est se faire connaître sur ces canaux et c'est transformer les audiences en clients dans les stratégies d'attractivité on parlait d'indicateurs hier on a un problème à l'indicateur on ne va pas pouvoir éternellement faire plus 10% par an de croissance sur le site internet on ne va pas pouvoir éternellement faire plus 20% de fans ou d'abonnés sur tel ou tel compte il y a un moment où il va falloir parler de ce dont on aborde beaucoup c'est le moins mais mieux c'est à dire l'efficience c'est à dire comment on peut non pas faire toujours plus mais faire mieux donc c'est ce dont je vais parler et ce dont nous avons abordé ce que nous avons abordé il y a quelques semaines à Pau notamment c'est que repenser sa stratégie d'attractivité ça passe notamment par une offre digitalisée plus vertueuse très personnalisée très incarnée aussi très incarnée combien d'offres promotionnelles combien de mise en scène on voit encore très traditionnelle sans aucun humain sans aucune expérience je vais vous montrer quelques exemples après et un engagement sociétal qui devient absolument requis notamment pour des clientèles de moins de 30 ans oui parce que c'est quand même vos futurs clients qui n'acceptent plus du tout aujourd'hui d'acheter ou de fréquenter ou de suivre ou de liker pour leur usage des entreprises qui n'ont pas un engagement sociétal fort les marques comme Patagonia notamment sont extrêmement investies dans cette approche là de du moins mais mieux et se racontent avec une vraie sincérité sans filtre et je dirais ont fait des gestes forts alors eux ils ont fait un geste assez fort qui était de se désengager de Facebook carrément c'est pas forcément ce que je vous recommande mais néanmoins ont eu une approche ultra créative et tout à fait alignée et l'alignement c'est vraiment ce qu'on va vous inciter à faire dans l'ensemble de de votre stratégie de communication si jamais un jour on peut en parler peut-être tout à l'heure c'est à dire qu'on ressent parfois énormément de différences une distance parfois très forte entre qui vous êtes ce que vous voulez faire et ce qu'on perçoit de vous et donc le triangle des écarts entre qui vous êtes ce que vous voulez faire et ce qu'on perçoit de vous il doit absolument être rétréci pour créer cet alignement autour de votre mission et votre mission quand vous êtes à un aéroport par exemple ça va être compliqué d'aller tout de suite sur le durable ou le responsable mais au moins il faut être aligné et ne pas faire du greenwashing comme on le voit parfois donc selon qui vous êtes vous avez la possibilité bien sûr de vous engager dans des démarches responsables durables et je pense que si vous êtes un office de tourisme vous pouvez en parler avec Caroline mais le plus important c'est donc d'être cohérent dans cette démarche là puisque les clients les prospects les jeunes les moins jeunes ne sont pas dupes aujourd'hui l'information circule vite et ça se sait en fait quand votre prestation n'est pas au niveau c'est pas parce que vous êtes honnête et bienveillant que vous êtes compétent en fait et les trois sont attendus l'honnêteté la bienveillance et la compétence alors repensez une stratégie d'attractivité par exemple pour nos voisins belges de Visit Flanders de la Flandre que nous avons le plaisir d'accompagner c'est ça c'est la Flandre par les Flamands c'est aller sur le terrain et laisser la parole non pas à Visit Flanders etc c'est aller voir ce monsieur Peter et raconter ce qu'il fait raconter sa vie et se positionner dans une offre touristique qui est un petit peu étonnante dans un endroit où on n'aurait pas forcément songé aller et valoriser ce profil atypique de Peter qui pourtant a une offre touristique totalement nouvelle à promouvoir et ça sachez-le ça existe aussi chez vous ça c'est une capture d'écran de la stratégie du CRT le nouveau tourisme si on veut aller vers le durable ce sera de plus en plus ces offres là un tourisme responsable un tourisme plus lent un tourisme plus solidaire des offres de type le glamping le glamping c'est la contraction de glamour et de camping bref un tourisme créatif certainement plus culturel certainement plus proche aussi et j'aime bien j'aime beaucoup aimer cette approche là de l'oxytalité moi l'oxytalité est-ce que vous pouvez lever la main parmi vous ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oxytalité le concept d'oxytalité levez la main ça va il n'y en a pas trop Philippe t'as bien bossé et ton équipe aussi l'oxytalité c'est c'est un concept que je trouve génial qui résume un peu les valeurs de ce territoire nouveau parce que quand même fusion des régions assez récentes dans l'échiquier national autour de la convivialité de la bienveillance de l'hospitalité l'authenticité et puis quand même la notion de voyage moi je crois en la micro aventure mais attention l'itinérance on sait bien que c'est pas forcément bon pour l'intégralité des acteurs ici présents l'itinérance la van life ça plaît pas forcément aux hôteliers par exemple donc la notion de voyage elle est assez large elle est assez intéressante parce qu'elle ne veut pas forcément dire l'itinérance elle prévoit plus la notion d'une expérience déportée qui peut être un peu plus longue aussi et je trouve que c'était assez poétique la manière dont l'entretien s'était raconté alors pourquoi en fait je vous parle un peu de théorie mais c'est assez important je parlais d'alignement tout à l'heure avant de se lancer dans des stratégies d'attractivité de pousser les meubles du salon et de se dire ça y est on va tout refaire on va tout reprendre on démarre par le début en fait dans l'accompagnement des marques touristiques on part de la plateforme de marque que vous soyez une chambre d'hôte ou un CRT on part toujours de la plateforme de marque c'est à dire de vos valeurs de vos identités de vos combats de vos missions de l'incarnation de votre récit de votre inventivité de votre créativité comment ça va durer dans le temps tout ça parce que le nombre de plateformes de marque qui sont lancées pendant 6 mois et au bout de 6 mois en fait on revient à faire des stories de coucher de soleil sur Instagram c'est pas ça en fait la stratégie une plateforme de marque c'est un nouveau départ c'est comme le comptoir des loisirs à Évreux c'est comme le CRT qui ajoute le L à la fin c'est pas juste une lettre c'est une vraie stratégie c'est une vraie plateforme qui va vivre dans le temps et qui est accompagnée d'une stratégie des moyens parce que les promesses en fait doivent se traduire de manière concrète avec des audiences et des cibles qu'on va toucher avec des contenus des canaux qu'on va utiliser des mécaniques virales aussi bah oui ça peut passer par le sport on va en parler tout à l'heure je crois ça peut passer bien sûr par les influenceurs et puis les indicateurs de performance nous on a la culture de la data aucune action aujourd'hui ne peut être faite sans être mesurée et donc repenser son attractivité c'est aussi la mesurer et mettre en place des indicateurs qui vont en face qui sont pas forcément des indicateurs de croissance mais qui sont aussi des indicateurs de performance et d'efficience alors on a parlé avec Jean-Baptiste de la manière dont ça peut être fait de repenser son attractivité de se rendre un peu plus désirable il y a tellement de choses à dire que j'ai pris le prisme des contenus se rendre désirable c'est une protéiformisation excusez-moi de ce néologisme une protéiformisation de la stratégie des contenus déjà en raison de la quantité de canaux qu'il faut désormais activer pour se rendre désirable justement et de la diversité des attentes des clientèles en fonction aussi d'un événement sociétal fort qui est la fatigue on est fatigué en fait on est sur sollicité par le digital on est sur sollicité par les écrans par les publicités de la télé à la rue en passant par l'écran du smartphone même BFM TV le matin dans les hôtels donc on est on est ultra connecté on est un peu fatigué tous il y a un phénomène de sociale fatigue qui est assez fort et donc les contenus qui vont raconter votre offre qui vont vous rendre plus désirable quels que soient les canaux et les supports que vous allez utiliser il va falloir nous sommes en train tous ensemble je crois de les repenser et la crise sanitaire et la crise climatique aussi mais la crise sanitaire a profondément repensé la manière dont on se raconte et on a je crois fait tomber des plafonds de verre pour revenir à l'essentiel je vais vous montrer quelques exemples autour de la sincérité de la spontanéité sans oublier que ceux qui remplissaient leur caddie de papier toilette il y a un an et demi ils sont toujours là pour reprendre une phrase je ne dirais pas de qui elle est mais d'un grand dirigeant d'agence de voyage qui a eu lieu qui a été prononcé à IFTM Top Reza l'autre jour moi quand je vends du vélo il n'y a personne par contre quand je fais un charter pour la Grèce c'est blindé donc il va falloir accompagner quand même le changement parce que l'instagrammabilité ça reste un critère très fort on doit faire du beau donc on est sur ligne de crête vous voyez on doit être dans la responsabilité le durable adapter son brand content quitte à dégrader la qualité et ça c'est un élément très fort aussi la dégradation de la qualité pour plus de spontanéité volontaire vous regardez certaines campagnes de communication de certaines marques c'est assez étonnant y compris par exemple la communication de Michel-Edouard Leclerc sur LinkedIn par exemple c'est moche à souhait esthétiquement par contre c'est ultra séduisant ça donne vraiment envie mais voilà on n'a jamais fait autant de likes et d'engagement qu'un coucher de soleil à Tahiti on est d'accord ou à la grande mode peut-être plus à la grande mode c'est plus accessible donc on est sur une ligne de crête on doit nourrir les algorithmes pour la partie digitale et sociale y compris les algorithmes de Google et à la fois révéler son authenticité son véritable offrir une forme de proximité avec une gamification ça va la gamification on en a parlé avec Jean-Baptiste dans un dossier de la revue Espace sur la gamification la ludification puisqu'on est fatigué et bien on a envie de s'amuser un peu on a envie d'avoir une relation aux marques et aux professionnels qui est plus sympa donc les contenus qu'on doit produire là on est un peu tétanisé on doit écrire cette ligne éditoriale cette stratégie des contenus donc c'est quoi des contenus ? c'est des photos c'est des vidéos c'est des stories c'est des films à Pau par exemple on a organisé les awards de la communication digitale les deux gagnants le prix du public et le prix du jury sont Auvergne-Rhône-Alpes pour les podcasts podcasts fabuleux 3T Télérama les unrocks une couverture médiatique exceptionnelle je vous invite à les écouter et le deuxième gagnant c'est La Manche qui a fait un film de 52 minutes qui s'appelle Immersion un 52 minutes payant en VOD et dans les cinémas de La Manche il fallait oser et bien les deux ont remporté le prix et là on est dans une stratégie des contenus hyper audacieuse et hyper intéressante sur comment on va raconter son territoire raconter son offre donc la plateforme de marque c'est un truc un peu sérieux c'est un peu sévère mais c'est nécessaire c'est une écriture qui affirme votre singularité et j'aimerais qu'on parle de personnes qui ont des besoins en commun quand on reçoit des briefs nous en tant qu'agence de communication on nous dit alors là c'est pour toucher les plus de 55 ans ah bon mais parce que en fait cette offre là elle peut pas être pour des gens qui ont 20 ans ah ben on s'est dit que ça c'était pour les plus de 55 ans d'accord mais c'est faux en fait enfin les si vous analysez les enjeux sociétaux les analyses comportementales les sociologues aujourd'hui vous avez des gens qui ont 60 ans qui utilisent des airbnb qui mangent du quinoa et vous avez des gens de 20 ans qui sont sous leur plaid avec Netflix et qui vont visiter des musées donc l'analyse les a priori qu'on peut tout savoir sur l'âge l'âge n'est absolument plus un critère aujourd'hui de discernement de distinction des différentes stratégies de communication donc on travaille des besoins en commun et on est parfois très surpris de constituer des communautés je sais pas sur la rando par exemple ou sur le sport tu vas en parler après où il y a des tranches d'âge représentées qui sont tout à fait différentes alors ces contenus ils sont protéiformes parce qu'ils vont être utilisés sur des plateformes extrêmement diversifiées et ça coûte très cher ça coûte cher des fois des contenus produire des contenus faire des tournages faire appel à des créateurs des influenceurs des talents c'est cher donc on mutualise déjà on mutualise à plusieurs si on peut et le CRT est là pour vous aider aussi les ADT également les offices donc on mutualise à plusieurs on se met ensemble et on pense à l'avance les espaces d'utilisation de ces contenus je demande pour exemple du Tarn qu'on a pu accompagner c'est d'ailleurs cette capture provient de la stratégie qu'on a menée avec l'agence Léon Travel et le Tarn qui était de penser que le tournage avec des influenceurs qu'on a pu faire par exemple et des talents créatifs et un réalisateur allait être utilisé à la fois dans des stories Instagram et des écrans digitaux dans les gares et les aéroports une story Instagram c'est vertical un écran digital dans une gare ou un aéroport c'est vertical aussi donc la mutualisation de ces ressources a été totale la contractualisation a été adaptée aussi et là on est dans une stratégie d'attractivité qui est hyper intéressante puisqu'on pense tout de suite à la mutualisation de ces contenus et à leur segmentation avec des habillages différents évidemment que sur TikTok on va raconter des trucs un peu différemment qu'à la télé mais quand même avec à la fois une harmonie dans la strade des contenus et en même temps une protéiformisation alors ça peut ressembler à ça par exemple ça c'est la station de la Clusa dans les Alpes qui sur un seul shooting photo va imaginer tel visuel pour Facebook tel visuel pour Instagram tel visuel pour le site tel visuel pour la brochure papier mais ça c'est un seul shooting et donc il y a quatre photos qui sont prises différemment et qui vont envoyer là par exemple dans ce cas là vers le même article de blog donc on utilise déjà on répartit dans le temps la communication et en même temps on utilise des visuels différents un storytelling différent et pourtant il y a eu un seul shooting voilà comment on se rend désirable de manière étalée dans le temps et de manière aussi intéressante pour les audiences qui n'ont pas envie de voir la même chose tout le temps sur les mêmes canaux il y a quelques tendances que je vous donne et après on pourra en discuter avec Jean-Baptiste mais il y a notamment selon je parlais tout à l'heure sur l'incarnation qui est extrêmement importante se rendre plus désirable aujourd'hui et repenser sa stratégie d'actriactivité c'est repenser aussi l'incarnation c'est cette stratégie des contenus à la fois courte pour des stories et pour un morcellement de l'attention mais de plus en plus d'une attente de contenu plus longs et aussi plus sérieux le film Immersion de la Manche c'est pas un film très très marrant les contenus de Jamy c'est plutôt drôle mais les contenus de Hugo c'est pas très marrant non plus les contenus de Brut c'est pas toujours très marrant les contenus de Combini c'est pas toujours très marrant et de plus en plus le tourisme est à la fois là pour promouvoir une expérience réjouissante et gay et ludique et fun parce qu'on en a besoin c'est absolument important et en même temps sur des approches plus diversifiées je pense notamment à Saint-Nazaire et le tourisme industriel par exemple on est sur des approches touristiques qui sont beaucoup plus sérieuses sur de l'histoire touristique également et la gamification elle est omniprésente vous avez vu la croissance de TikTok par exemple qui est absolument phénoménale si vous allez avec des codes narratifs sur TikTok qui sont ceux d'aujourd'hui vous allez tous et nous les premiers vous planter la gamification sur certains canaux elle est absolument attendue TikTok c'est pas non plus vidéo gag mais quand même on est sur une gamification très attendue et enfin le son le son les histoires c'est pas pour rien qu'Auverne-Rhône-Alpes avec ses podcasts a remporté ce trophée de plus en plus le son prendre la place dans des moments choisis le bus le tram le transport le métro le succès des podcasts est absolument phénoménal vous regardez les audiences de médiamétrie c'est hallucinant on a besoin de prendre un peu de distance avec les écrans et il y a beaucoup de temps en fait dans notre quotidien dans celui des français notamment qui est propice à ça donc l'Australie s'y émise la Fuma s'y émise la CNCF s'y émise le Lyser s'y émise tout le monde s'y met un petit peu mais avec plus ou moins de talent et de succès mais néanmoins vous connaissez peut-être la SMR ces sons qui nous détendent je n'ai pas la voix pour faire la SMR mais ces sons qui nous détendent c'est aussi une manière de faire des contenus sans montrer de trucs spéciaux je pensais notamment à Lyser qui est là c'est simple elle a juste filmé ses pieds qui crissent dans la neige et c'est hyper hyper reposant ces petits moments ces petits instants d'éternité qu'on a parfois quand on regarde des contenus la performance elle est là je termine là dessus elle est ici sur le digital au moins vos communautés votre ligne éditoriale vos publications vos conversations on ne va pas sur des échanges digitaux que ce soit sur TripAdvisor sur Booking sur Facebook sur Instagram sans avoir une approche conversationnelle je vous passe le détail de répondre aux avis et aux messages mais on n'en est même pas là on en est à la digitalisation de l'office de tourisme et la digitalisation du conseil en séjour puisque on a moins de trafic dans les offices et on a beaucoup plus de demandes ça c'est mesuré de demandes sur la météo premier sujet sur l'ouverture les horaires d'ouverture deuxième sujet donc la conversation est hyper importante dans une démarche de séduction et d'attractivité celui qui répond le plus vite c'est souvent celui qui gagne le match et Val Thorens par exemple est très fort là dessus ils ont une démarche je vous invite à aller regarder ce qu'ils font sur la relation conversationnelle avec leur communauté c'est assez dingue ils répondent à tous les commentaires tous et ils apportent des informations précises parfois des pavés pour répondre à un commentaire ça prend du temps il n'y a pas de stratégie d'attractivité forte et de séduction et de désirabilité comme tu disais sans publicité la publicité c'est le nerf de la guerre le média c'est le nerf de la guerre vous aurez beau faire les contenus les plus fabuleux s'il n'y a pas le levier publicitaire ça ne fonctionne pas en fait l'organique c'est pas mort parce qu'on a des audiences organiques encore très fortes sur les canaux digitaux on peut avoir des très belles audiences mais sans levier publicitaire ça ne fonctionne pas alors il y avait une question qu'on se posait tu voulais en parler je crois c'était comment on valorise plusieurs marques à la fois et comment on peut travailler son offre je fais des questions à ta place mais pas de soucis moi je trouve que la ligne éditoriale aujourd'hui du CRT mais aussi de celle qu'on peut observer chez vous tous je la trouve déjà assez diversifiée je pense que le pli a été pris de valoriser une offre assez complète c'est juste une capture d'écran du compte Instagram de l'Occitanie mais si vous allez sur le site de l'Occitanie ou si vous allez sur le site du Lot ou d'autres acteurs il y a la même chose cette diversité elle a été prise en compte on a eu beaucoup de coucher de soleil pendant pas mal d'années aujourd'hui je trouve que les expériences ont évolué et là on a une valorisation d'un territoire contrasté mais équitable d'ailleurs on a travaillé pas mal là dessus avec Philippe et Jean sur l'équité territoriale sur comment on donne ses chances aux pépites comment on valorise pas uniquement les totems donc il y a des grands sites mais il n'y a pas que les grands sites et la force du digital c'est aussi celle de la gestion des flux c'est le seul canal qui permet en temps réel d'optimiser la gestion des flux de désaturer des sites on parlait je crois d'un site hier soir avec quelqu'un qui a été complètement submergé par l'afflux cet été et l'été dernier c'est pas possible de mener une stratégie durable en se disant c'est génial tous en France et puis on dégueulasse excusez moi du terme des sites naturels fragiles donc on a aussi une responsabilité là dessus sur la valorisation des pépites alors là il y a des totems mais il y a aussi des pépites et ça ça passe par l'offre moi j'ai été hyper impressionné ça c'est des captures d'écran depuis un an par la capacité des acteurs à se promouvoir et à se dire j'ai une offre ou alors je conçois une offre qui va être vraiment différenciante et je vais la faire savoir on voit des agences de voyage avec des concepts totalement nouveaux qui émergent on voit des prestataires comme Vendée et Parachutis qui d'un seul coup font une promotion dingue sur les réseaux ou dans les canaux digitaux et qui sont hyper appréciés on voit un office de tourisme comme la colle sur loup qui se lance dans une activité hybride entre le service à l'habitant et le renseignement touristique on voit une chaîne de camping ou une marque de camping qui valorise une offre très spécifique qui est la pêche on voit Pierre et Vacances qui change de braquet et qui se dit il faut occuper nos lieux nos hôtels nos résidences venez télétravailler chez nous on voit la Grande-Bretagne qui s'empare du sujet van life et propose des road trips chez elle on voit le succès de Gulleton vous connaissez Gulleton Gulleton c'est le truc le plus inattendu c'est comme Jason Chicandier ou d'autres c'est le truc le plus inattendu c'est à dire que dans un monde où on est très porté sur le durable l'écologie moins de viande le véganisme etc eux c'est l'inverse c'est l'art de vivre à la française la viande mais la viande de qualité donc là on est plus sur plus de viande on est sur une meilleure viande la notion d'efficience elle est réelle et quand vous voyez les statistiques de Gulleton c'est absolument phénoménal d'un retour à l'art de vivre à la française et puis Bellambra qui se saisit aussi de ces problématiques là de de flexibilité très attendue autour de la gratuité des frais d'annulation etc ce sont des des vraies mécaniques d'agilité on a fini c'est bon c'est bon merci beaucoup merci merci beaucoup Nicolas conférence très inspirante tu peux tu peux t'asseoir conférence très inspirante aussi on en a eu une très inspirante hier où j'ai appris le mot du design humain et là j'ai beaucoup aimé le social fatigue il y a du wording on sent qu'il y a du travail et c'est vraiment c'est intéressant on va faire venir l'ensemble de nos témoins et on prendra les questions de tout le monde ensuite comme ça on va ramasser un petit peu le propos donc j'appelle Jingle donc Patrice Canaillet conseiller régional délégué à l'attractivité de l'Occitanie nous a rejoint ainsi que Patrick Torrente directeur exécutif de l'agence catalane de tourisme alors Patrice Canaillet je crois vous avez été donc vous êtes en charge d'une mission officielle de conseiller régional de Carle Delga sur l'attractivité expliquez-nous quel va être le contenu de cette mission et comment elle va s'articuler notamment par rapport à la problématique touristique merci de me donner merci de me donner la parole depuis trois jours j'ai écouté les interventions sur l'attractivité avec beaucoup avec beaucoup d'intérêt et je vais essayer de vous décrypter un petit peu quel est le sens de la mission que m'a confiée la présidente Carole Delga je n'ai pas une expertise même si je travaille professionnellement au travers des marques notamment des marques sportives et des associations de marques mais plutôt c'est un rôle de manager de projet vous avez parlé des stratégies et vous avez employé je pense à juste titre le mot stratégie au pluriel et ça c'est important parce que ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B il n'existe pas une stratégie il existe des stratégies possibles le sens d'une stratégie une stratégie n'a de sens que quand on arrive à la positionner dans un espace temps et dans un environnement parler de stratégie absolue ça n'a pas de sens ça n'a pas d'efficacité opérationnelle si on ne la positionne pas à la fois dans un environnement et dans une situation temporelle alors en quelques mots c'est quoi notre espace temps à nous et notre environnement l'Occitanie est une marque c'est un mot qui existe depuis très très longtemps c'est une région qui existe depuis extrêmement longtemps et qui a connu des tas de vicissitudes pendant des siècles qui a été abandonnée le concept d'Occitanie a été abandonné et c'est une région qui a été construite on peut même le dire je vais le dire très clairement c'est un mariage forcé entre deux régions qui existaient déjà si on avait fait un référendum au moment de la fusion des régions je pense que le chiffre de 80 ou 85% de gens qui auraient été contre je ne pense pas être trop loin de la réalité mais ça a été une réalité voulue une réalité politique qui a été imposée il y a un peu plus de 6 ans donc à l'échelle du temps des régions à l'échelle c'est extrêmement neuf c'est à dire nous sommes un bébé nous sommes une région bébé nous nous créons la première étape a été de fédérer cette région et il y avait du travail et on peut même considérer que cette partie là n'est pas complètement terminée il reste encore beaucoup à faire par rapport à ça par un travail qui est un travail de proximité aujourd'hui quel est le sens de la mission que m'a confié la présidente c'est de faire monter en gamme de faire monter en puissance le concept du mot occitane pour ça on a trois cibles la première cible extrêmement importante c'est comment travailler quelle stratégie mettre en place et au delà des stratégies quelles mesures concrètes mettre en place très très vite pour que 6 millions d'habitants c'est à peu près le nombre d'habitants dans l'Occitanie un petit peu moins se sentent Occitants et s'identifient à cette région comment dans un premier temps ils découvrent leur région comment ils apprécient leur région comment ils aiment leur région et comment ils deviennent des ambassadeurs de leur région c'est la première étape qui est extrêmement importante la deuxième le deuxième niveau c'est au niveau national et international et comment faire monter la perception de ce qu'est l'Occitanie vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est très vrai ce qui relève du ressort de le désir le désir c'est pas une réalité le désir c'est une représentation une idéalisation de la chose désirée c'est la différence entre l'envie et le désir on est dans le domaine du subjectif la réalité aujourd'hui de notre travail c'est comment l'Occitanie peut devenir un concept alors je vais essayer de l'illustrer à travers trois exemples que j'utilise fréquemment quand on parle de la Californie quand on parle de l'Andalousie quand on parle de la Bavière qui sont des régions beaucoup plus anciennes que nous elles évoquent dans le subconscient de chacun elles évoquent quelque chose certains vont y voir les grands sites d'autres vont y voir le cinéma d'autres vont y voir l'histoire d'autres vont y voir la cuisine d'autres vont y voir la culture peu importe ça évoque quelque chose et c'est une réalité qui est une réalité subjective dans une marque dans le développement d'une marque il y a ce qui est du domaine de la subjectivité de la perception et il y a du domaine de ce qui est la réalité je vais vous donner un exemple très concret on travaille actuellement beaucoup en interne il faut travailler avec les agences mais pas qu'avec les agences je vais en dire quelques mots tout à l'heure les agences sont importantes mais chaque agence a sa vision de la réalité c'est une vision toutes les visions sont bonnes à prendre mais il n'y a pas de vision idéale il faut les réfléchir et il faut les penser on s'est livré à un exercice interne avec les services et les agences de la région sur la perception de l'attractivité et du rayonnement de notre région on a reçu une tonne de documents comme ça des tableaux des chiffres des classements qui se justifiaient qui sont très importants et c'est le rôle même de chaque agence et de chaque direction aujourd'hui faire progresser se classer troisième se classer premier c'est normal c'est la performance mais l'idée c'est d'aller plus loin que ça plus loin que les chiffres et de décliner un concept voilà un peu en quelques mots quels sont le travail sur lequel on s'attache alors ce travail c'est à la fois un travail de réflexion mais très vite d'action c'est à dire l'engagement que l'on a pris c'est que dès le début de l'année 2022 on aura des actions extrêmement concrètes pour aller dans cette direction je voudrais terminer sur un mot si j'ai accepté cette mission c'est que je suis un amoureux fou de cette région j'y suis né j'ai travaillé dans d'autres régions de France et j'y suis revenu et le désir de faire grandir cette région toute neuve est pour moi une motivation extrêmement profonde nous avons une région qui est une des plus belles régions au monde qui est faite de diversité diversité de paysages diversité de cultures diversité d'approches qui fait que nous sommes quelquefois un peu rebelles on s'aime bien nous sommes une région comme ça c'est nos caractères une région elle se définit par ses sites par ses paysages mais elle se définit aussi par le caractère de ses habitants par les gens qui influencent et nous ce qui nous intéresse c'est pas c'est pas que les paysages ce sont les hommes et les femmes qui construisent et qui façonnent cette région c'est pas une région dans laquelle excusez-moi mais des fois j'ai vu des agences de com qui pouvaient nous présenter notre région en nous mettant le soleil trois boules de pétanque et en gros ça a identifié le concept de notre région de l'Occitanie est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut pour notre région demain moi je crois pas personnellement je crois qu'il nous faut voir grand pour notre région nous sommes un territoire de diversité cette diversité est une force elle est extrêmement importante et il faut surtout pas les nier la diversité de nos sites la diversité que vous faites chacun dans la déclinaison de ce que vous mettez en oeuvre est essentielle pour valoriser ce que vous faites les territoires où vous êtes ça c'est essentiel mais il faut qu'au-delà de ça on ait un concept de développement régional de notre région et c'est pas enlevé au contraire je reprends l'exemple de la Californie par exemple où laissons tomber la Californie restons en Europe je reviens sur l'Andalousie c'est pas parce qu'on valorise l'Andalousie que ça diminue l'attractivité de Grenade ou l'attractivité de ces villes au contraire ça a un effet levier et donc pour conclure notre travail consiste à faire monter en gamme l'Occitanie la notion d'Occitanie aussi bien dans le domaine du tourisme que de la culture que du développement économique que du sport dans tous les domaines il n'y a pas d'exclusif donc je ne viens pas parler de l'attractivité touristique il y a des gens qui s'en occupent et qui le font très très bien je viens simplement pour essayer d'amener un concept un peu nouveau qui est de fédérer la totalité du rayonnement et de l'attractivité pour que ça serve notre région et que notre région soit encore plus ambitieuse et aille encore plus loin merci beaucoup merci à vous on va donc Patrick Torrente vous donc Patrice Canaillet a interpellé le public sur l'image de l'Andalousie vous c'est la Catalogne du coup on reste en Espagne c'est intéressant on voit bien que cette question de désir d'attractivité elle se pose partout pas uniquement en France clairement vous vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé sur cette question là sur la Catalogne avant pendant et après la crise de Covid vous avez une présentation et ensuite on passe aux questions à l'ensemble des intervenants merci merci de l'invitation et merci aux intervenants parce que vous avez avancé la moitié de la présentation et ici on ne va pas polémiser on est tous d'accord sur les questions qu'on doit faire pour changer la communication pour faire évoluer le marketing touristique des destinations je vais vous montrer l'exemple de la Catalogne qu'est-ce qu'on a fait pendant les derniers mois et spécialement les points de sortie et les points de situation qu'on est maintenant je vais vous monter trois vidéos trois campagnes ce sont les vidéos qui ont été bon partagées pas exclusivement à travers les médias anciens mais surtout pour les réseaux sociaux et les channels digitales le premier le voyage à l'instinct qui était avant la Covid au moitié la campagne de sang en 2020 à moitié de la pandémie en juin 2020 et maintenant la destination de vos envies je crois que ça illustre parfaitement les commentaires qui nous a offert Patrice d'après Occitanie parce que c'est un exemple clair de l'évolution de la communication des trois campagnes directes s'il vous plaît le premier vidéo on s'il vous plaît Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 A la fin, ça se termine par des campagnes dans le métro. Je vous rassure, on ne fera pas ça. Il y a beaucoup d'engagements intéressants et les aides, c'est de savoir comment on va les mettre en place. Alors, il y a deux temps bien différents qu'il faut prendre en considération. Il y a 2022 parce que c'est demain et que l'urgence, c'est de prolonger finalement une saison 2021 qui a été plutôt bonne, en tout cas, meilleure que dans beaucoup d'autres régions françaises. Peut-être de s'engager aux côtés de la Catalogne pour faire des actions collectives. Je dis ça parce qu'hier, on a été interrogé sur la fermeture de la ligne TGV entre Toulouse et Barcelone. Et c'est vraiment dommage que cette ligne ferme. À un moment, on parle de tourisme durable. C'est quand même un mauvais signe qui est envoyé. Il y a peut-être des réflexions collectives et il faudra qu'on se voit avec Patrick par rapport à ça. Et puis, on prolongera les quelques questions que vous avez posées ici par un questionnaire qu'on souhaite faire maintenant chaque année pour évaluer la performance de l'action du CRT auprès de tous les prestataires et puis les pistes de travail sur lesquelles on souhaite s'engager ensemble. Donc ça, c'est 2022 avec des choses qui sont déjà bien engagées, par exemple, avec les ADT ou les objets touristes sur les contrats de destination. Et puis, il y a 2023-2026 avec les enjeux d'attractivité dont Patrice a parlé, avec le SRDT qui va être engagé par la région et le CRT sera aux côtés de la région pour engager ce schéma régional de développement touristique. Et là, on est dans une perspective un peu plus lointaine où je pense que d'autres temps de concertation, enfin j'en suis sûr d'ailleurs, d'autres temps de concertation seront réorganisés. Voilà, donc on se servira bien évidemment de ça. L'idée d'une plateforme de loisirs, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs sur lequel on a déjà échangé avec les ADT et avec quelques partenaires par rapport à cette perspective.